C'est le slang de Montréal, c'est comme ça qu'on parle, ça variante chaque secteur, c'est comme ça qu'on jase Vous savez les bijoux, ça fait partie du story de Pâques d'être un rappeur Bracelet, chaînes, pendentifs, des grills, une bague de fiançailles Peu importe le morceau que vous voulez, ils peuvent tout faire sur mesure Chez le top bijoutier en ville, bijouterie Jamil Allez les checker, ils ont deux localisations Dans le coeur du plateau et un arrosement Pour le meilleur prix en ville, dites le code promo RAPOLITIQUE N'oubliez pas de suivre leur page Instagram Investissez dans votre swag avec de l'or, il y aura toujours une valeur de revente Yeah, what up, what up, une autre émission de RAPOLITIQUE, je suis monsieur de Montréal Je suis là, t'as ornitos, vous savez déjà, vous avez un plan de cul ce soir, vous êtes pas trop ornés Buvez du ornitos, ça fait la job Hashtag take the shot Shout out à Munchies aussi, boutique exotique près de chez vous Shout out à Munchies avec les boissons exotiques, je les adore Fait qu'on boit, on a toujours des boissons exotiques pour mélanger Ouais Donc aujourd'hui on a un gros gros guest man Ouais Ça va être le premier podcaster urbain montréalais pour de vrai For sure Il porte plusieurs chapeaux, humoriste, animateur France-anglais en passant Mais l'anglais je pense qu'il y a besoin de cours peut-être plus 101 Bon ça commence déjà les choses En tout cas, on va faire du bruit pour Goofy Weldon Let's have no Can I get a Yeah Fait que merci Fait que merci beaucoup d'avoir fait le déplacement man Tu mérites ta place à la politique effectivement pour ta contribution dans le game Ouais Bon pour être bien franc avec vous, moi j'étais surpris que ça a pris 150 épisodes Mais bon je l'apprécie quand même guys Merci Ah mais toutes choses en son temps hein Exactement Toutes choses en son temps Fait que ça c'est un message pour les autres vétérans qui nous envoient des pointes Ils nous ont jamais invités Là il y a des gens qui ont brûlé leur pompe parce qu'on a les invités Mais ils étaient impatients Puis ils nous faisaient des dits sur Facebook Ils étaient impatients Puis là c'est qu'ils nous faisaient des dits sur Facebook parce que vous les avez pas encore invités Ouais exactement Parce qu'ils pensaient que le podcast allait genre finir genre comme dans les trois semaines On est encore là Trois ans Il y a des gens me fâchés parce que vous les avez pas encore invités Exactement Puis il y en a des top dogs qui sont pas venus encore dans le podcast Yo c'est pour ça que je me réussis retiré du rap game Hum À cause des conflits C'est pas des conflits Des attitudes comme ça man Ouais Je te dois rien right Comme t'as-tu mis de l'argent dans le show T'as-tu comme fait quelque chose pour contribuer Ouais j'avoue Au show quelconque quel qu'il soit Puis t'es fâché avec moi man Bah j'étais pas invité Bro Ouais Peut-être que tes priorités devraient être mis ailleurs Non mais je parle pas à personne en particulier Non mais c'est Tu mets une attitude normale que tu vas dans la game Ouais ouais Pas que je vais dans la game parce que je me suis retiré de la game Mais que t'avais vu déjà à l'époque Ouais ouais Mais qui était Jusqu'aujourd'hui c'est encore comme ça Ouais ouais non Bon on va rentrer dans l'histoire parce qu'on est limité par le temps Puis il y a plein de points que je vais devoir t'envoyer aussi Fait que là pour commencer Fait que toi t'es natif natal Nègre-Rivière Pam Yo C'est pas ça qu'on parle C'est pas ça qu'on parle Yo Nègre Yo ferme ta gueule bro Yo Chagard-Rivière Pam Ok C'est pas ça qu'on dit là Chagard-Rivière Pam Moi content 62ème avenue 5ème rue Bon Ça c'est dans le fond Ok Fait que Bon et Louis Chagard-Rivière Quelle école secondaire Essaye pas Bon là je sais là les questions qui s'en viennent Est-ce que t'as vu lui ou lui Non quelle école secondaire Moi messieurs dames J'ai allé à l'école privée Fait que j'ai vu personne qui allait dans les écoles Fait qu'on peut même pas certifier Que t'aurait Nègre-Rivière Non non on peut certifier Il y a des photos Il y a des Il y a des trucs là Mais t'as fait un skit De R des Payseurs Comment T'as fait un skit De l'album R des Payseurs Mon dieu tu me l'apprends je crois Attention Danji En 97 Album disponible sur la chaîne Youtube Fas et la sonorité Ouais Est-ce que t'as entendu ça C'est quoi que je dis Ah je sais pas pour tout ça Je sais t'étais avec les gars dans le temps Anyways Tu connais très bien R des Payseurs Étant des gars En fait non Je connaissais pas très bien R des Payseurs Comme je viens de te dire Moi j'allais à l'école privée Mes parents ils voulaient pas que je sorte Jusqu'à temps que j'ai au moins 19 ans C'est là que j'ai Jure Ouais ouais je te jure J'avais pas le droit de sortir J'peux pas aller dans aucune danse J'peux pas aller dans Les seules fêtes C'est des fêtes chrétiennes Fêtes familiales Fêtes l'église Des blancs Tout n'est déjà comme ça Arrête donc Je suis pas mal mieux que vous deux T'as grandi Timon de l'église J'ai grandi Timon de l'église Mais Timon de l'église Des blancs Tu comprends pas protestant Non 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 Pas protestant Pas protestant C'est catholique Catholique blanc Bienvenue dans la maison du Seigneur L'agneau du lieu Qui enlève les péchés du monde Mais là ça explique beaucoup sur toi Et puis tes blagues des fois que tu donnes T'as grandi dans un milieu blanc C'est quoi les blagues qui font T'as grandi dans un milieu blanc Qui connait très bien Qui maîtrise très bien Regarde J'ai pas honte de ça C'est la réalité J'ai grandi dans des milieux blancs That makes sense Par contre Quand t'es un jeune T'es plus souvent à la maison Que dehors À moins que t'es à l'école Mais à la maison C'était à Hittij C'était Port-au-Prince T'avais deux cuisines Non on avait pas deux cuisines Nous on avait une grosse maison à la place Mais on avait pas le modèle de cuisine On avait un bidet par exemple Il y avait deux bidets dans le caille Un en haut et un en bas Qu'est-ce que je peux dire Plastique sur le fauteuil Qu'est-ce que tu veux dire ? Le plastique sur le fauteuil C'était couvert Nous on avait un salon au complet Où est-ce que personne ne pouvait aller C'est comme l'équivalent C'est l'équivalent du plastique Oui absolument J'avais le plastique sur le fauteuil C'est sûr que j'ai grandi dans des milieux Moi au secondaire Au primaire Je suis allé au Ça s'appelait Académie Saint-Louis de France Avec des personnes Peut-être que vous connaissez J'étais dans la même classe Que Frédéric Pierre C'est pas un acteur ? Oui l'acteur Et j'étais dans la même classe Que Anne-Marie Wittencha Ok je comprends On était dans les mêmes classes Puis je comprends Frédéric Pierre Maintenant C'est juste que Frédéric Pierre et Anne-Marie Wittencha Ils étaient comme Premier, deuxième de classe Puis moi j'étais comme Dans les cinq derniers Genre Mais bon On était dans la même place À peu près Tu te débrouillais Tu faisais mon possible Est-ce que t'étais déjà drôle Avant Ou t'es venu drôle après ? Oui Écoute surtout au secondaire Secondaire J'arrivais à Brébeuf À Brébeuf J'étais tellement Peut-être trop drôle Qu'après deux ans Ils m'ont foutu dehors Mais c'est loin quand même De Rivière à Brébeuf Bréuf c'est pas comme Uptown C'est pas Queen Mary C'est pas comme La meilleure école au Québec C'est une grosse école C'est là où est-ce que Elle et Trudeau Ils sont allés Père-fils je crois C'est là où est-ce que Elvis Graton Il est allé là aussi Je crois Mais je suis pas sûr Falardo Je suis pas sûr Surtout Tréserve Est allé là Fait que t'sais C'est une école Que ça fait Surtout Tréserve Encore un peu plus Que 200 ans À laquelle elle existe Ouais Fait que c'est quand même Précigeux quand même D'aller là Ouais Bon ils m'ont mis dehors Après deux ans Là le directeur Il a marqué Dans le dernier bulletin C'est marqué Je m'aurais vu Tout ce qu'il a écrit Mais ça commençait Par en 20 ans d'expérience Oh shit Je n'ai jamais vu un gars Avec des jokes Aussi poches que ça Bon ça c'est ton opinion Que t'as jamais vu C'est ce joke là Par contre Bon on m'a mis dehors Après deux ans Right à Brébeuf J'ai terminé Mon secondaire Au collège de Montréal Qui était Une aussi bonne école Et rendu en secondaire J'ai doublé Mon secondaire 1 J'ai pas honte de le dire Ça arrive Bon J'ai doublé mon secondaire Fait que les gens Avec qui j'ai commencé Là en secondaire 1 Ils ont gradué Un an avant Right à Brébeuf Fait que moi Quand je suis arrivé En secondaire 4 Au collège de Montréal Un moment donné Un été Il y a comme Deux blancs Qui arrivent chez nous Avec une caméra Puis là on parle de Je pense Avant 2000 Ils arrivent chez nous Avec une caméra C'est les deux gars Du comité Du bal de finissant De Brébeuf Qui sont venus Chez nous Qui ont retrouvé Mon adresse Pour voir Qu'est-ce qu'il est devenu Cazeneuve Qui nous faisait Tellement rire Parce que ce gars là Même s'il est resté Deux ans dans l'école C'était une légende Ah ouais Ok Fait que mes jokes Dès secondaire 1 Était incroyable Merci Taille ton impact Ok Mais en fait joke J'ai dit joke Mais T'sais c'était plus L'idée de Entertainment T'es dans la salle d'études Et y'a pas un son Tout le monde étudie Pis là tu lag un Ça ça a toujours marché C'est un classique C'est un classique C'est comme ma marque De signature Tu dis rien en plus Mais est-ce que tu peux dire Que l'humour Que ce soit au secondaire T'a aidé A être soit populaire Ou avoir genre Je pourrais dire Un vibe avec les filles Les filles Dans les écoles Où j'allais Ma mère C'est bien arrangé Qu'il y a pas de filles Dans aucune des écoles Où je vais C'était juste des gars C'était juste des écoles De gars L'humour M'a pas permis D'être populaire Loin de là Moi j'étais petit J'avais un gros cul J'étais pas sportif Donc j'étais pas Dans les populaires Mais non On était juste des gars Fait There's no such things As popularité Oui y'a des gars Qui étaient Peut-être un peu plus En vue là Mais je dirais Que mon humour M'a sauvé des cales Plutôt que M'a aidé À être populaire M'a permis aussi De pouvoir répondre Tout de suite À des gens Quand on me disait Que j'étais petit Ou peu importe Les gens qui essaient En t'envoi un dis T'es capable de répondre Toujours Répondre Oui oui C'était pas ça Le vibe nécessairement N'oublie pas Moi j'étais à Brebeuf Puis au collège de Montréal Fait que c'est pas le vibe C'est pas ça le vibe Par contre Oui ça me permettait De pouvoir répondre Et puis Même le gars me dit quelque chose Puis là je lui réponds Quelque chose De tellement fuck-trop Mais là Pourquoi tu parles De ma mère Qu'est-ce qu'elle doit faire De ma mère Maman T'en connais même pas Et puis T'es pas enfant unique Justement T'as un frère Qui était dans le game aussi On a trois frères On est trois Vous êtes trois Oui oui Qu'est-ce que tu veux dire Par un frère Qui était dans le game Mais qui est dans le game Fritinelle Oui Fritinelle Fritinelle KG Oui Tu penses que c'est mon petit frère Ou mon grand frère Grand Fuck you man C'est mon petit frère Juste à cause Qu'il est plus grand que moi Qu'il est plus gros nec que moi Qu'il a plus de cheveux que moi Tu penses automatiquement Que c'est mon Exactement Oui exactement Mais sache que Je suis venu avant Et c'est moi Qui a fait la C'est moi qui a fait la trail Pour lui Quand je suis sorti My god Ok C'est moi qui a fait le passage Hey boy C'est moi qui a pris les cales Bon y'en a pris aussi On était un an de différence À peu près exactement Ok c'est ça Chaleur à mon frère Y'a deux qui Trois Deux kids Dalian et Charlie Ils vont être contents Que je les dis Shout out Shout out Vous n'êtes pas supposé Écouter cette émission Dalian et Charlie Aldomi Fait que Ok C'est qui que t'as rencontré En premier De RDPiseur Yo Moi j'ai pas rencontré RDPiseur Je crois On habite donc tous Dans le même lel Moi je suis pas dans le rap Ok je suis pas là-dedans J'ai pas le droit Même Quand j'ai 18 ans J'ai pas le droit Là nulle part J'ai le droit Là au cégep Puis c'est à peu près tout J'ai découvert RDPiseur Je crois dans des Je suis pas sûr Si je les ai découvert Dans des shows Mais certains membres Des RDPiseur Peut-être sortaient avec Des filles De gars que je connais Qui étaient dans mon clique Fait que c'est plus À ce niveau-là Que moi j'ai rencontré Les gars de RDPiseur C'est que moi j'étais dans un clique Les gars de Well Done Si on était 8 gars Et c'est un clique Well Done Oui oui C'est un clique À l'époque On a encore Les gars de Well Done Mais bon Il y a juste Moi à peu près C'est juste ça qui est populaire Aujourd'hui Bon je veux pas dire ça Il y a Cléofa Qui est un Well Done Jeff ? Ben oui certainement Jules L'homme fondateur Ok Charlotte à Cléofa Oui Il y a L'animateur Robert Applier Robert Expérience Applier C'est un animateur De mariage Que Je lui ai tout appris Et qui Il était aussi dans Well Done Fait qu'on était On était quand même un crew Il y avait plusieurs crews comme ça Et Ben les gars de RDPiseur Ben c'est ça Certains étaient amis avec certains des gars Fait que Moi c'est comme ça que je les ai connus Puis quand j'ai commencé à faire de la radio Internet Ok Avec Shadow DJ Shadow Ben là J'ai commencé ça Avec Vulgaire Et Cerveau s'est rajouté par la suite Et Slim Donc Vulgaire et Slim C'est vraiment les deux gars Slim McMahon Oui Slim McMahon Ça c'est Montreal Underground Qu'on parle Oui C'est en 97 là Ouais on parle de 97 C'est fou ça Back then Exact je parlais du premier podcast Si on veut Ça s'appelait pas un podcast dans le temps C'était pas encore un balado officiel Mais À l'époque on appelait ça Moi j'appelais On appelait ça un podcast Mais c'était révolutionnaire Ça voulait absolument rien dire On disait ça Un podcast J'aimais aussi dire Que c'était de la radio Sur internet C'est ça Parce que c'était la première fois De l'histoire Là Du monde Que Tu cliques sur un lien Même Pis là ça joue pendant Une heure et demie Ouais ouais Yo bro En 97 là Sur Real Player On était En 97 C'est juste ça là C'est révolutionnaire D'habitude Le plus loin qu'on était à peu près allé C'était Tu cliques Pis y'a une toune Une track Qui joue quelqu'un C'est là qu'on était Ben là nous On avait décidé C'est Shadow Qui avait eu l'idée Au lieu de Mettre une chanson Qui dure une minute Ou trois minutes Ben on peut mettre Un fichier Qui dure une heure trente Et au lieu de l'appeler 51450 Dans mon réseau La chanson de sans pression Ben on l'appelle La rue du hip hop Ça c'était mon émission Sur les ondes de Morel Underground La station Fait que c'était la première Au Québec Y'a personne Qui avait jamais fait ça Ça c'est Je te garantis Et au Canada Y'avait pas grand monde Qui avait fait ça Puis même dans le monde entier Oui ça existait aux Etats-Unis Mais c'est à peu près tout Mais la rue du hip hop Est venue avant Montiel Underground Comment ? C'est Montiel Underground Qui est venue avant La rue du hip hop Non 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 Chad il va me battre Je me trompe avec ça Le timeline Check Le timeline c'est que J'ai 18-19 ans Je commence à J'arrive au cégep Puis Je vois qu'il y a des blacks À Montréal Je savais pas qu'il y en avait Tant que ça Puis on est agressé Il n'a pas tant que ça Des blacks et des femmes Il n'a pas tant que ça Moi je n'en avais jamais vu autant Dans une école Tu découvres tout en même temps Les femmes Les blacks Les femmes oui Ça c'est une autre histoire Mais oui De quoi je parlais avant ça J'oublie Je voulais amener ça En quelque part Tu parlais de Commençant à communier Montiel Underground Ok fait que là Je commence à animer des shows Je commence à aimer ça Les gens commencent à me reconnaître En animateur de shows Puis à cette époque-là Les shows C'est des talent shows C'est ça qu'il y a Chad entend parler de moi Il me voit En fait on se connaissait déjà On était allés aux primaires Pas aux primaires À la garderie ensemble Quand on était jeunes Donc c'est de là qu'on se connaît Puis on n'habite pas trop loin Et à un moment donné Il me demande Veux-tu faire de la radio Sur internet Je suis comme What ? Comme main blonde La radio Parce qu'internet C'était déjà Sur internet Ça a commencé à être populaire aussi À ce moment-là On était rendu à Napster Napster ouais Ok on est à peu près À cette époque-là La Moyeur La Moyeur Après La Moyeur On était à l'époque Napster Real Player Ok Fait que C'est quoi qui était avant Napster Real Player Je pense C'est à peu près C'est à peu près la même époque On est à cette époque-là Fait qu'au lieu de mettre une track Il met un fichier On enregistre le fichier On s'enregistre Dans un studio Un peu comme ici Et dans un ordinateur même Qui n'a pas plus de mémoire Que mon téléphone cellulaire Aujourd'hui Et on s'enregistre Une heure et demie Avec un studio patenté Et on met ça Dans Real Player Le lien On le met sur un site internet Que Chad fait Fait que La station Donc le site C'était Moral Underground Et dans Moral Underground On en avait plein d'émissions On avait La rue du hip-hop Qui était une émission De hip-hop underground Locale Il y avait Évasion tropique Qui était Un gars qui s'appelle Nous Papemoun Il est encore là Stéphane 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 avait son émission De compas En 80 17 18 19 Là Il s'est joint à nous Till today Il est encore là Mais il a commencé Avec nous Sur internet Fait qu'imagine Tu cliquais Pendant une heure et demie De temps T'avais Stéphane Qui parlait Et puis lui C'était un intellectuel Du compas Puis même à cette époque-là Avant le HMI Avant le HMI Lui il était déjà C'était un journaliste Tu comprends ? Trop fraîche Il parlait des bèmes Il parlait des biffs Il parlait de Jack Oud dans le temps Yoji Il parlait Il savait de tout ça On avait une émission De rap français aussi J'ai oublié C'est quoi les noms Et même les noms des gars Shout out aux gars Mais une émission De rap français Qu'on a eu Et bon Plusieurs autres émissions Mais celle qui était comme L'émission Puis Shadow aussi Qui avait sa propre émission Qui était un peu plus commercial Mais l'émission qui était phare C'était vraiment La rue du hip hop Ton émission ? Oui c'était mon émission C'est la rue du hip hop C'était une émission Où est-ce qu'on jouait Du beat local Techniquement le beat Qui jouait C'est du beat local Oui j'aimais bien jouer Du américain Mais l'emphase C'était sur le local C'était promouvoir la musique On s'invitait par exemple C'est là qu'on était Comme on s'était démarqué Des émissions de rap À l'époque C'est qu'on invitait N'importe qui Puis pas nécessairement Du monde de rap On invitait On a invité À travers les années Lucien Francoeur Des lecteurs de nouvelles Des journalistes Des acteurs Daniel Laferrière Daniel Laferrière Philippe Saint-Laurent Passant par Cathy Gauthier Donc plein de monde Mais c'est des gens Aussi oublie pas On est au début Du journalisme internet Début début Ça existe pas Le dépanneur exotique C'est un dépanneur Sur les stéroïdes Ils ont des produits importés Friandises Et boissons exotiques Plus besoin de voyager Pour découvrir Les saveurs exotiques Des friandises En compagnie de défis Tels que le bonbon Le plus épicé au monde Manger des scorpions Des bugs C'est aussi Une entreprise familiale Allez-y Vous allez bien vous régaler Saint-Martin-Ouest Laval Sainte-Rose Sainte-Thérèse Blainville Saint-Jérôme NDG Sainte-Catherine Boulevard Tachereau Et bientôt A Kirkland Utilisez le code promo RAPOLITIK Pour un 15% de rabais En ligne et en magasin Oubliez pas de vous brosser les dents Là Cyrano Tu connais le magasin Prohibition? Shout out to High Times C'est les boutiques Qui vendent un peu partout au Québec Des accessoires pour c*** Pourquoi? De p*** Yo Yo c'est quoi qu'il se passe là? Attends laisse-moi voir Checkez Prohibition Votre boutique préférée Et fièrement Montréalaise Pour tout accessoire de C*** C'est ça que je te dis bro Pour ceux qui consomment Une plante verte En vertu de l'article 50 De la loi sur la réglementation Du cannabis du Québec Et sauf autorisation En vertu de la loi Il a interdit de promouvoir Le cannabis Ou un accessoire de cannabis Ou tout service lié au cannabis Pour plus d'informations Visitez Prohibition.com Prohibition En vend ce qu'on ne peut pas dire Depuis 1984 T'as déjà interviewé Jay-Z? Qui? Jay-Z? Ben qui? Yo mon premier viral mondial Le premier viral mondial Dans le hip-hop québécois Dans l'industrie disons C'est pas Malik Chahit C'est Goofy Weldon Oui absolument Ben oui Ben Ken Ken Charles Amalik Il travaille très fort Mais Très très fort Mais l'originéleur Qui a interviewé Le gars du rap C'est Goofy Bon Est-ce que tu veux l'histoire? C'est une histoire Je veux l'histoire Je sais qu'il comprenait Ton anglais Quand tu parlais Il est comme Sorry can you repeat that? Sorry excuse me Yo like That's crazy Some crazy french shit Well Holla Si tu tapes mon nom Et Jay-Z Sur Youtube Tu vas voir la qualité Oh Allez taper ça guys Je vais m'appeler direct En gros On est À la sortie Du premier iPhone Oh Le premier iPhone Le premier iPhone sort Bien entendu Je l'ai pas dès qu'il sort Je l'ai peut-être Un ou deux mois après Comme tout le monde Parce que c'est long à voir Ouais Là Dans l'iPhone Mon gars C'est la première fois De l'histoire De l'humanité Que Quand tu reçois un email Avec un lien dedans Que tu peux cliquer dessus Dans ton téléphone Puis ça joue C'est de la magie Là tu peux pas faire ça Vraiment avec un Blackberry Ou avec tous les autres StarTAC Peu importe C'est la première fois La fête À une salle de radio Je crois Que c'est Hot 9 et 520 Je suis pas sûr Il a fait une entrevue là Et Benny Segoly Talk shit sur tout le monde Jay-Z Jay-Z l'a pas au corps Jay-Z Man Il faisait des shows Puis il me donnait Juste des 2000 goudes C'est quoi ça 2000 goudes Fait qu'il se plaignait Vraiment beaucoup À l'émission Fait que Et encore une fois Doudou L'importance Que je te dis Que c'est le premier iPhone C'est la première fois Que tu peux cliquer Sur un lien Audio MP3 Peu importe Tu cliques dessus Ça joue dans ton téléphone Fait que moi Je suis écouté L'entrevue de chez nous Parce que j'ai marché J'habite dans le vieux À Au Centre Bell Fait que l'entrevue là Est fraîche dans ma tête Elle dure une heure et demie Ou une heure à peu près Elle est fraîche dans ma tête Fait que j'arrive Dans la conférence de presse Il y a plein de journalistes Je sais pas pourquoi Mais ils ont invité Tous les journalistes hip-hop Qui avaient dans la ville J'avais jamais vu ça C'est la première fois La sensibilité Probablement par rapport à Puisque c'est Jay-Z Mais ça s'est plus jamais refait Après Donc Jay-Z rentre Déjà Il y a Herbie Moureau Qui hang sur ses notes Yo Jay-Z rentre Herbie comme ça Literally Yo Jay-Z rentre Herbie comme ça Il hang là Sur les notes À Jay-Z Comme Tu vois Jay-Z Tu vois Herbie Mais pour aucune raison Tu sais Tu comprends Herbie c'est Oui inodal Mais bon En tout cas Donc Il rentre S'assoit Elle pose des questions Tout le monde pose des questions C'est comme une conférence de presse Tout le monde pose des questions Mais Bon Sans rien enlever Aucun journaliste qui était là You know You know Tout le monde est comme Jay-Z you so great Jay-Z you so good Jay-Z can you suck my dick Can I suck your dick I'm sorry You know Respectfully Fait que là C'est comme la complaisance Tout le monde est comme Complaisant Puis C'est le premier iPhone Qui est sorti C'est pas Tu sais Pas tout le monde là Fait que Puis c'est sorti ce matin Fait que Personne n'a vraiment Entendu cette entrevue Dont je te parle À part moi Ok Fait que Moi j'ai le dose Mais je me dis Quelqu'un va le sortir C'est trop gros Puis c'est arrivé ce matin C'est arrivé ce matin Sourieux Faut qu'il y ait que le drop Mais oublie pas On est au début De Facebook Facebook n'est pas encore Hot comme ça Fait que Fait que C'est comme 2007 2008 Je pourrais pas te dire Exactement l'année Peut-être même 10 2010 Donc c'est le tour Qu'il y avait fait En tout cas Fait que là Moi À cette époque là Le nez plus ultra Je parle beaucoup de technologie Parce que c'est ça mon shit La technologie dans l'entertainment Fait que moi J'avais le Macbook Pro Le plus récent Avec une caméra La meilleure caméra Qui a jamais été faite Portative Dans un Plus meilleur Qu'un téléphone Fait que moi J'avais l'habitude D'arriver avec Mon laptop De l'ouvrir De mettre la caméra Parce que c'est la meilleure caméra Présentement sur le marché Tu sais le laptop Il est mince comme ça Puis il n'y en a pas beaucoup Fait que moi J'ai mis mon laptop Dans la salle de conférence J'ai fermé l'écran Pour pas qu'il se regarde J'ai pesé record Puis j'attendais 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 Puis à un moment donné Bon Celle qui était la modératrice C'était ma homegirl C'est ma homegirl Ok Et J'ai oublié son nom Ça dérange pas Non non C'est une grosse C'est une grosse guille Elle était dans Flash Back in the days La Black La Madame Black En plus je l'aime bien La Madame Black J'ai retrouvé son nom Excuse moi C'est une Madame Black Dans l'entertainment Official québécois Official Official Dans tous les cas C'est ma homegirl A cette époque là Fait que Dès que je lève la main Elle me fait passer Devant tout le monde Oui Goofy You're next Un gars Elle connait le nom De personne Mais elle connait moi Et comme Goofy You're next On est sur la table Fait que là Moi je suis là Ok So Talking about complaining This morning Beanie Siegel Is complaining A whole lot Ok He's talking about you He's talking about the company He's talking about how 50 Cent Hook up his voice And how you didn't do The same thing So You know Et puis il était saisi Ben dis-toi que c'est la première Peut-être qu'il sait même pas Tu comprends que Cette entrevue là Parce que cette entrevue là Est arrivée à 9h le matin Puis lui il était souvent en voyage En direction d'ici Je sais Je pourrais pas te dire On y est à peu près Deux heures de l'après-midi Ouais ouais Fait que peut-être Il est pas au courant Peut-être qu'il est même pas Probablement que oui C'est Jay-Z Mais bon Whatever Fait que là Je pose la question Puis là Jay-Z fait Fait Well Penny Siegel Ben il dit pas C'est le terme là Mais oui à peu près J'ai donné Un record label Un record deal C'est vrai Et une clothing line Yeah En plus Il conduit Deux Bentley Si ça c'est pas Aider un egg Shit Tout le monde rit Ça finit là C'est le boy Ok Tout le monde rit Ça finit là Il adresse l'affaire Bien chill Sans Mais il a dit exactement Ou à peu près ça Ouais ouais Fait que là moi Je reviens chez nous Puis là tout le monde est comme Oh shit Go feed man Oh get Oh Ouais t'as eu like T'as eu like et sauce It's not good It's not good It's nothing You know Moi je sais que j'ai un scoop là Je sais pas à quel point J'ai un scoop Mais je sais que j'ai un scoop Ouais Ok Fait que je reviens chez nous Je upload l'affaire sur Vimeo Et je m'en vais Au spectacle Je reviens chez nous L'affaire est à 30 000 Oh wow Je l'ai posté nulle part J'ai posté l'affaire nulle part Ah ouais J'ai même J'ai juste écrit le titre Il est à 30 000 Le lendemain Le lendemain je me réveille Il est à 60 000 Jure Puis on était vendredi soir Ouais 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 Fait que samedi Dimanche Lundi man Il est à 200 000 Jure Puis on est sur Vimeo Moi je l'avais mis sur Vimeo Parce que je pensais que Vimeo C'était l'avenir Le futur Ouais ouais On pensait tout T'as dû mettre sur Youtube Bon Après Écoute Même si j'aurais mis sur Youtube Ce vidéo là est devenu tellement Est devenu viral Mondial Ça ça veut dire que Tous les blogs Dans le monde entier De rap Pour avoir l'exclusivité de ça La réponse de Jay-Z sur ça Il prenait ton entrevue Mais il n'y en avait pas d'autres Fait que tous les blogs Dans le monde entier De rap De hip-hop Ça c'est la nouvelle de l'heure Ouais ouais Bini Seagull Non Jay-Z answers Bini Seagull C'est moi qui ai écrit ça C'est moi qui ai écrit ça Dans mon laptop Ah c'est smart Fait que t'as fait même Le clickbait Ben à l'époque On appelait pas ça clickbait Mais c'est un peu ça C'est ça qui est arrivé Ouais ouais Donc Yo Tous les blogs Dans le monde De hip-hop De rap En français En anglais Et dans d'autres langues En espagnol Et dans d'autres langues Que je connais pas Ouais Reprenez mon lien Et il marquait Bini Seagull answers Jay-Z answers Bini Seagull By Goofy Well done From la rue du hip-hop Crazy Partout dans le monde Yo y'a une gal Miss Info Elle m'envoie un e-mail Miss Info Elle m'a dit congrats Elle m'envoie Chacun a parlé Elle m'envoie un e-mail Straight up Congratulations For your worldwide viral Straight up Ouais J'ai toujours Chase the dream Je l'ai jamais re-eu après J'ai jamais Et yo C'est tellement ragé Que Y'a du monde Qui ont pris le vidéo Qui l'ont uploadé Dans leur compte Avec la pub Parce que Ça attirait tellement De 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 views Et de Et de gens Ouais Fait que ça c'était La longue La longue histoire De La petite affaire De Virale C'est toujours disponible Online Yo Si tu tapes Sur internet Beanie Seagull Answers Yo pourquoi je dis toujours Le contraire même J'ai toujours le contraire J'ai toujours le contraire J'ai toujours le contraire J'ai toujours le contraire C'est ton anglais Non c'est ton C'est ton encore C'est ton encore Et ton weeds Si tu tapes ça Ouais Ben le vidéo que tu vas voir Peu importe où tu le vois Peu importe sur quelle plateforme Que tu vois Ça va être moi Mon vidéo Gros bail Gros bail Et ça c'était Y'avait temps C'est rien On passait Je passais à autre chose Ça fait longtemps T'as interviewé Des gros Gros artistes de Montréal Aussi Les plus gros Des Cachim Mon étrange Impost Cyrano de Montréal Normal Storky Storky Ben Cyrano c'était pas la plus grosse Entre eux Oh L'Assemblée Ton groupe préféré L'Assemblée Qui a passé Pourquoi tu te dis que l'Assemblée C'est mon groupe préféré Mais parce que L'Assemblée Tu faisais partie Allez allez Puis t'avais fait La boîte à Wackness Ouais Puis l'Assemblée Moi je pense que c'était Mon C'était mon entrevue Je pense La boîte à Wackness Je pense que c'était L'Assemblée Tu l'as pas remis dans la boîte J'étais un peu choc J'avoue J'étais pas à l'aise Parce que tu veux pas Te faire des froides J'étais pas à l'aise Je vais pas mentir C'est vrai Le principe de la boîte à Wackness Si tu tapes ça sur YouTube Tu vas voir aussi Explique-leur Mais c'est toi qui a créé Justement ce concept-là Ouais Bon Vous vous êtes peut-être Moi dans ce time-là Mais dans le temps C'était la radio Moi je trouvais la radio en ligne Donc Tous les rappeurs Du Québec Au complet Veulent m'envoyer Leur CD Ok Toute la gang Il n'y a pas un Qui veut pas m'envoyer son CD Et ça fait que je reçois Énormément de CD À cette époque-là Mais là t'as encore Sur Internet Ou t'es Oui je suis sur Internet Internet Ouais Mais je reçois Énormément de CD Énormément La plupart sont Wack J'aime pas jeter des CD Parce que j'aime pas jeter Le travail des gens Aussi Wack Soit-ci C'était dans le temps Où c'était vraiment Du rap plus Québécois de souffle Avec les guitares Et puis Ça parlait de Tu sais des affaires suicidaires Comme la tristesse De la vie Puis Visiblement Toi t'es fâché De cette époque Mais à la même époque aussi Il y avait R des payseurs Il y avait connaisseurs Il y avait tous ces gens Non il y avait Le come-up de Stark C'est Baxter Double shot Bon Fait qu'il y avait Il y avait Oui Comme ça a toujours été le cas Ce qu'on voyait à la télévision Mais il y avait aussi La réalité Et Qui était Un peu différente Donc je comprends Que t'es fâché Pour Non pas fâché Je donne les mieux Nostalgique Parce que je me rappelle J'étais là Dans cette époque-là Puis je sais que c'était le rap Plus Québécois de souche Qui régnait Non Je crois pas ça Le rap street Que tu parles Et c'est pas un autre Qui faisait les shows Qui était à la télévision Les gens qui faisaient Vraiment de l'argent Qui étaient à la télé Qui faisaient des shows Partout dans la province C'était pas nous C'est qu'ils faisaient des shows Partout dans la province C'était les seuls Qui ont fait des shows Partout dans la province C'est genre Et qui ont fait du vrai Un micron Mais l'Assemblée Ok mais moi je parle de là À l'époque avant ça Rain Man Yo Rain Man On fait des grosses shows Là on parle de comme Littéralement Par l'époque après ça Après ça Après ça Omnicron Acrophone Ouais Sirpat Ça c'était leur temps là Alidi C'est eux qui étaient En table de game À ce temps là Peut-être que c'est eux Qui travaillaient le plus fort À cette époque C'est eux qui étaient Les plus professionnels À cette époque Peut-être que c'était eux autres Qui lorsqu'on les bouquait Dans des shows Venaient pas complètement Flobop Oublier la moitié De leur rhyme Et juste dégueuler 26 chansons Que tout le monde S'en tabarnak Avec Wittgen Ça c'est la réalité C'est un bon point Qui mène aussi Ça c'est la vraie réalité Parce que toi t'es l'animateur Fait que tu voyais Tu voyais déjà Qu'avec quoi il fallait que tu dis La réalité Oui peut-être que lui est bon Lui est plus street Lui est meilleur Lui est problématique Pour plein de raisons Pas nécessairement Au niveau de violence Au niveau Peut-être professionnalisme Peut-être niveau Il se pointe deux heures En retard à ses shows Peut-être qu'il demande Il arrive Il demande plus Peu importe C'est sûr que Ce côté Dont tu parles Oui je l'ai vu Le côté blanc Des rappeurs blancs La réalité c'est que Sans nécessairement avoir Plus de talent T'es plus professionnel Et moi comme animateur De radio Qui reçoit 100 cd Chaque mois Chaque six mois Peu importe Qui reçoit un paquet De cd Peut-être que si j'ai 10 cd devant moi Peut-être que je vais regarder Plus celui Avec une belle pochette Que celui Que tu me l'as écrit à la main Ouais je comprends Mais c'est sûr que Si Mosaïenne M'arrive avec un cd Écrit à la main Oui je vais le prendre En considération Tout de suite Mais peut-être que si Je sais pas Mais un autre rappeur Quelconque M'arrive avec un cd À la main Parmi la pile de cd Que j'ai reçu cette semaine Il va moins attirer Mon attention Est-ce que ça veut dire Qu'il y a moins de talent Qu'il y a moins bon Qu'il y a moins méritant Non Mais il y a aussi Un mois de travail Mais tu sais c'est comme 25% de talent 75% c'est business Fait qu'il y a Le côté talent Mais malheureusement C'est pas le talent Qui va t'amener où tu veux Si t'as pas la business Derrière toi Mais la plupart des gars Qui sont top Ne sont pas les plus talentueux Non mais Ça a toujours été comme ça Mais c'est musique business Ça a toujours été comme ça Ça a jamais été musique talent Whatever Mais t'as pas expliqué Comment t'avais créé Le boîte à Wackness Fait que je reçois Plein de cd Je peux pas tous les jouer J'en joue à peu près 12 à chaque émission 15 peu importe La plupart des cd Que je reçois sont Wack J'aime pas Yo c'est Yo Don't talk bro Yeah yeah L'écrasante majorité L'écrasante majorité Destroye Wack Puis je veux pas Destroye les affaires des gens Parce que je comprends Puis tu sais c'est des gens Je connais T'avais pas l'énergie T'avais pas l'énergie De Claude Rajot à l'époque Non oui Je voulais faire comme Claude Rajot Mon affaire c'est Claude Rajot C'est ma génération ça Bah c'est ça Mais tu l'as juste pas fait Je pouvais pas faire Destroye le cd Comme Claude Rajot Tu comprends Mais Je reçois Je voulais pas le faire moi Je voulais laisser les artistes Le faire Fait que recevant Tous ces cd là Le guess Je tiens à dire J'aime pas jeter des cd Aussi Wack qu'ils sont Je vais les garder Fait que Je me ramasse avec des boîtes De cd man Je sais plus quoi faire avec Je vais jamais les jouer Peut-être possiblement Puis à mon opinion personnelle aussi Là Which taints it Peut-être je vais jamais les jouer Parce que Yo t'es trop cute Blanc Je vais peut-être jamais te jouer Peut-être je vais jamais te jouer Parce que T'es trop beaux sale Black Sans professionnel Il y a plein de raisons Ouais il y a plein de raisons Donc Là je me suis dit À un moment donné Je me rappelle plus C'est qui le premier Qu'on a fait ça Mais c'était en ligne C'était pas en vidéo J'ai dit Choisis un cd dans la boîte N'importe lequel On joue n'importe quel track Puis si tu décides que c'est bon On met le cd dans le rack Puis je vais le jouer Dans les émissions Si c'est Wack Tu le remets dans la boîte Puis on joue un moment donné Peut-être S'il reste du temps Si ça nous tente Fait que J'ai fait ça Les gens Mais le public A tout de suite embarqué Les artistes Ont toujours été Un pied de recul ongue Comme toi C'est sûr Comment c'est sûr Est-ce que c'est bon Ou c'est pas bon T'as le droit de le dire Non c'est vrai Mais à l'époque Mais le monde s'est susceptible Parce qu'on voulait pas brûler des ponts À l'époque On avait jamais fait ça dans le rap Dans le rap game au Québec Non Même dans le Canada C'est pas quelque chose Qui s'était jamais fait Mais dans la musique C'était un procédé Qui se faisait tout le temps Claude Rajod en était un exemple Mais il y avait d'autres exemples À peu près dans le même style Dans d'autres C'est quelque chose Qu'on pourrait faire Si Claude faire Lui il s'en fout Fait que lui Il met ses couilles sur la table Il est fucké C'est pas Oui mais des fois Ce qui arrive C'est que Mon opinion Généralement J'étais right on point C'était fucking whack Mais bon C'est mon opinion right Fait qu'il y a des gens Qui peut-être Ça leur pense que c'est Leur travail Leur sueur qu'ils ont mis C'est ça Nous aussi on peut être Très très right là-dessus Puis au début Même quand on a Parti rap politique Je suis comme C'est quoi le level Qu'on peut être Vraiment être real Il y a des émissions Qu'on était comme ça Au niveau du talent Des artistes Oui mais il y a des personnes Que je suis comme On peut tellement arriver Puis après je me suis dit On est tellement en train De pouvoir développer Une scène Qui est encore très fragile Encore stigmatisée au Québec Qu'on peut pas se mettre là-dedans Si un artiste qui est là Il fait déjà Comme une superstar Qui est là On s'en fout Parce que t'as fini De faire l'entrevue Après tu vas faire ton affaire Mais le panique est là Puis que pour lui C'est comme rap politique C'est comme le média Qui peut vraiment Nous après on va se sentir mal On va sortir d'ici Tu vas se sentir mal Même si le gars Il fait du poupou Oui oui parce que Puis tu dis que c'est un poupou Oui parce que la fesse Parce qu'il y a le côté Il y a le côté cloud Il y a le côté views Puis il y a le côté Que moi j'aide des artistes A pouvoir se démarquer Et il y a aussi le côté Que le public Il entend le même beat Que toi Adjie Mais si il y a sa clientèle Si il y a des views Il y a 50 000 Mais c'est de la merde Ce qui m'amène à Sir Pathétique One of the most Hated Non non Avant de views Ok Hated MC Of all time Au Canada Il n'y a aucun MC Au Canada Que sa propre ville L'Aï Autant Sa propre province L'Aï Puis c'est vraiment Avec un gros H L'Aï Pas l'industrie Les artisans Ok Les artistes Maintenant La réalité Il y a plus de chiffres Que la plupart Peut-être pas moins Les contemporaines Aujourd'hui Les petits jeunes Mais il y a des chiffres De vente Pas des views Je te parle Il y a fait du cobre Il y a fait du cobre Oublie du cobre C'était je pense Le premier rappeur ici A avoir acheté une grosse caille Avec le rap gay Peut-être une grosse caille Mais il y a d'autres rappeurs Qui ont fait bien plus de cobre Au Québec Après Avant On va donner des noms Camaro That's it Bon ben check Non Camaro Femme la queue C'était C'était fou C'était Après C'est pas lui le producteur Du track Ouais Bon Fait que déjà C'était producteur Il y avait pas acheté une caille Il a bougé en France C'est pas la même chose Je parle d'une caille ici Je dis pas qu'elle était virale Il y en a eu Mais je pourrais dire Qu'elle a acheté une caille Au Québec Ça j'ai dit Avec son rap gay Je crois que les gens Je pourrais pas dire qui exactement Mais probablement que les gars de Mosaïenne Ont acheté Il y a au moins deux cailles Trois Au moins deux Hashtag le rap game Mais c'est des gens discrets Fait que tu vas jamais savoir Jekyll T'auras jamais Tu sais même pas Tout ce qu'elle a écrit Dans l'industrie de la musique Qu'elle a des royalties Pis des affaires Je pourrais pas J'ai pas à mettre les affaires Mais elle a une plume de fou Fait que c'est sûr Elle a une plume de fou Elle a écrit pour Elle a une plume ouais Bah je veux pas dire Les noms On me trompe pas Mais bon je vais pas dire Lara Fabian C'est pas Lara Fabian Mais c'est l'autre madame Peut-être Avec les cheveux oranges Dans le Québec Avec la guitare Ouais je pense que je vois Qui je parle On est comme une bête C'est donné dans ça Je me trompe Mais elle a écrit des tracks Fait que Y'a de l'argent à faire Dans le rap game Plein d'argent Pas France d'amour tu parles ? Je pense que oui C'est France d'amour ça Après je dis ça Sous toute réserve Mais elle a fait plein de tracks Pour des gens Comme ce genre là Que personne A jamais su Fait que Sympathétique C'est pas le premier C'est pas le dernier C'est pas exceptionnel Non plus A l'époque oui C'était exceptionnel Là aujourd'hui Y'en a plus Maintenant Il faut voir Qui est le public Des Sympathétiques C'est des petites filles De 14 ans De région Moi j'ai animé Plusieurs shows De Sympathétiques J'étais même Dans l'album J'ai fait des skits That's it Dans l'album Et puis t'as eu Des chèques sur ça ? Ça Ça ne te regarde pas Ni le public Ça il s'est pas fait De chèques Mais yo shalat C'est que Sympathétiques Il savait comment Servir avec moi Il savait comment Servir avec le monde C'est un gars sympathique Ok c'est pas un chien Sympathique C'est pas un C'est pas Yo encore je le dis Sympathique C'est un bon Jack Ouais C'est un bon Jack Il n'a pas l'air de gars Le monde n'aimait pas Pour son succès Avec la musique qu'il faisait Mais est-ce que lui Emmerdait les gens Non Est-ce qu'il était Arrogant Baveux Et tout Maintenant peut-être Que sa musique Ne rejoint pas Mais elle rejoint Visiblement Des milliers Milliers de personnes C'est ça l'important Fait que t'es quitté toi Pour dire que c'est whack Mais c'est fou Parce que même On avait eu Da Vinci Qui était ici Et à l'époque C'est lui qui gérait Tu sais pas Bon Da Vinci C'est mon boy Ok Yo Da Vinci a fait tellement Bah ouais Il faut que tu le dises Dis bah yo Tu demandais Tu disais qu'il achetait des maisons Da Vinci a dû au moins Acheter un chalet Avec ça Une maison Mais Da Vinci C'est un professionnel De la musique Non non il sait Il connait la femme Il n'a pas beaucoup Des professionnels Non mais don't get me wrong Il est rough En affaire Yo bro Il est rough Da Vinci Tu vas Oui Ça risque de pas être le fun Par contre Ça va être pro Ouais tu le vois déjà Il n'y a pas beaucoup de monde Qui sont capables de donner Ce level De professionnalisme Bon peut-être que tu vas prendre Un demi-gouloir Dans le cul Mais c'est ça la game bro C'est ça la game Sans la game Sans huile Puis t'as aussi interviewé Bouba Ça je l'entends B2O Oui 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 C'est le fun Bouba Neuf de Easy Ouais c'est le fun Bouba Shout out à mon partenaire Gilles Gilles Champion Gilles Champion Gilles Champion Yes Ça c'est parmi les premiers gars Qui ont cru en moi Ok Quand les blancs Ils m'occupaient pas Ouais Tu sais Les blancs Ils ne s'occupent pas vraiment Tu sais Gilles Tout de suite Il a vu ma valeur Ouais Parce que moi en fait Gilles Il était tout le temps Dans avec moi Il m'a tout le temps Donné des entrevues Que je voulais Des artistes Qui avaient Même si mes entrevues Des fois étaient peut-être Même pas super bonnes Mais ils croyaient en Le brand Mon brand Exactement Et c'est comme ça Que j'ai eu Bouba Quand personne Pouvait l'avoir Super gars Sympathique Vraiment imposant Gros neg Quand tu le vois On dirait qu'il va te foutre Une claque On dirait qu'il va C'est pas tranquille Non mais tu crois Il est grand Ouais Pis là maintenant Il est plus qu'avant Ouais Mais avant il était déjà Un peu Pis il était un peu plus Yo G Il est Même pour de vrai Quand tu le côtoies C'est un nounours Non oui C'est pas ça Comme pour Mais c'est un C'est un gars Comme on pourrait Chiller avec Il est vraiment C'est vraiment Du moins moi Ce que j'ai vu C'est un chic type Par contre Là maintenant Je vais parler Yo m'avait prévenu De pas parler de son boy Qui s'est suicidé Cette journée là Ou la veille Ou deux jours avant Ah Mazala C'était pas Mazala Il y a un boy Qui s'est suicidé Neuf de Easy Ouais Yo ils m'ont dit Ils m'ont regardé dans les yeux Y'a des goûnes Qui sont venus me voir Pis ils m'ont dit Yo Tu parles pas du partner Il répondra pas à ces questions là Pis si tu Fait qu'on m'avait fait comprendre Que yo Fait que j'ai J'avais vraiment Pour lui par exemple Mais ok Mais t'avais déjà préparé Cette question là Mais yo C'était T'as tout frais Ça venait de ça Ça venait d'arriver C'était le bon ami Abouba Ou peu importe Fait que t'sais Je veux dire Tout le monde posait Cette question Dans le monde entier Mais bon J'avais trop peur De prendre une soufflette Ou surtout De me faire barrer Y'a ça aussi C'est ça Tu veux comme T'as un gros artiste devant toi Parce que la fin de Jay-Z Je me suis fait barrer après ça Pourquoi ? Ah ouais ? Ben yo Si tu remarques Jay-Z a jamais donné De conférence de presse Après ça C'est plus jamais arrivé Jamais 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 Quand il vient à Montréal Il donne pas d'entrevue Zéro À cause de ça Tu bosses ? Yo Jay J'ai fait un viral Mondial Worldwide Toutes les langues Au complet Pis c'est écrit Jay-Z answers Benny Seagull Je te garantis Qu'il s'en serait passé De ça Tu sais je veux dire Il avait pas adresse Il aurait pas adresse T'as peut-être même pas aidé La relation avec lui Pis Benny Seagull après Ah non mais lui Ça a aidé personne Benny Seagull Il pleurait après ça Comme je sais pas Quand exactement Mais pas longtemps après Il était comme Mince que 57 avait Pour en a profité Il a fait une chac Avec lui Pis il a dit Yo Il disait Parle à Jay-Z You need to feed the wolves We're gonna come eat you Tu sais I remember that song Le gars qui a fait l'entrevue Avec Benny Seagull On l'a foutu dehors Cette semaine Cette semaine là Fait que yo Ce Worldwide Viral A vraiment fait comme Bon au Québec Bon c'est plus un truc De hey goofy Mais Worldwide À New York Dans les bureaux C'était quelque chose Ouais c'était quelque chose C'est quoi ton lien Que t'avais avec Bad Loose Brown Yo Pfff Rest in power Bad News Brown Rest in peace Yo Bad News Il est de cette même époque Connaisseur RDP Heaser Tout ça Bad News C'est le gars Qui jouait de l'harmonica Dans le métro Ouais Y'a jamais personne Au Québec Ou du moins De nous autres On n'avait On n'a jamais vu ça Premièrement Un Black Qui joue de l'harmonica C'est pas Commun Puis en plus J'jouais de l'harmonica Hip hop Sur du beat Hip hop Et puis des fois Avec un autre gars Trompettiste Super blanc Ouais Comment il s'appelle Encore Chip 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 Dans le métro Il a commencé Déjà il y a eu Un mini buzz Avant l'internet Par la suite Il y a eu Un gros buzz On l'a picked up Il stand Le manager Tout ça Et on a toujours Fait les mêmes scènes C'est ça qui arrive Comme ça je te connais On se connait Right Probablement Je t'ai introduit Sûrement dix fois Dans ma vie Je m'en rappelle pas Mais bon Mais tous les MC C'est vrai Du Québec Jusqu'à une centaine d'années Je les ai tous introduits À peu près dix fois Fait que j'ai tous chillé Avec eux À peu près dix, quinze fois Fait que Ben News C'était un de ces gars-là aussi Il y avait une affinité Aussi avec les gars D'Air des Paysers Fait que Ils étaient en black Tout ça Fait qu'on était On avait quand même Des affinités Puis j'ai déménagé Dans Un peu Petite bourgogne Lionel Groux Puis là Quand notre amitié Il est vraiment devenu quelque chose Il m'a sauvé du cal Ah ouais Quand j'habitais Saint-Jacques Je me suis pris un appart Après le loft Tu sais le loft J'avais un loft Après ça Je me suis pris un appart Puis bon Il y avait toujours du va-et-vient Vulgaire Slim Tout ça On faisait même l'émission Là Les gars du Lel Ont remarqué Qu'il y avait beaucoup de négros De va-et-vient Dans ce Ça c'est Burgundy Il faut aller check-out Il faut aller check-out Il faut aller peser le coup du Batman Puis les gars étaient en train de littéralement comploter pour savoir comment on va aller dans le caille faire ça pour lui Mais sans savoir c'est qui ce gars-là Moi Mais bon Moi je sorte de chez nous In and out Tout le temps Chaud Ils savent pas ce que je vais dans leur tête Peut-être je suis Le nouveau gars Tu comprends Puis Banouz est arrivé Pendant une réunion De ça Puis là ils ont entendu Quel caille vous parlez les gars Ce caille-là Mais non Yo ça Yo ça c'est goofy guys Goofy de rien Il n'a pas rapport Je te garantis qu'il n'y a pas de drogue là-dedans Il n'a probablement pas plus que 10 grammes De weed en dedans De ce caille-là Que tu vois tout le monde du monde Il fait de la radio Puis yo les gars On fait de ma part Mais pour de vrai Il s'en venait faire ça pour moi Fait que Banouz m'a legit Puis tu sais comment les gars ils sont même Yo qu'est-ce que tu fais là là Yo les gars Moi je suis juste un journaliste C'est que ton problème Fouiller Ouais ouais C'est ça Calé au Puis poser les questions après C'est ça C'est des anglophones en plus C'est des anglophones Moi je suis un francophone en plus Bon you know my english is What up fam What up fam But back then Ça aurait peut-être plus été comme yo Les guys Come on Come on Il m'a sauvé d'une cale Incroyable Mon gars Mais c'était Je suis garanti là On prenait une cale Les gars ils voient Un paquet de monde là In and out C'est un trap house pour eux là Ok Ils savent pas qu'est-ce qu'on fait Fait qu'il m'a sauvé d'une cale Fait que ça a été toujours C'était mon Bienfaiteur Mais j'ai toujours appelé après ça Mon bienfaiteur De m'avoir sauvé de cette cale Avant ça C'était une très très bonne Connaissance Puisque bon On se côtoyait très souvent Et après ça Il est dead man C'était C'était la première personne Jeune Que j'ai connue Dans mon entourage Qui est dead Straight up Ça c'est comme on parle De tombe 2012 2013 Moi les dates là Ouais je pense C'est pas vrai C'est de faire un compte d'histoire Là le gros 2012 2013 Bon J'aurais vidé un petit peu Par terre Mais bon Non Pas ici Mais ok Ta carrière d'humoriste Par la suite C'est là que ça t'écoffe Je trouve que T'étais En vrai T'étais animateur T'es fou toi Mais t'étais animateur en premier Non Oui En premier J'étais animateur Bon genre J'animais tout Gala Show Talent À un moment donné T'es parti du milieu Dans ce sens Moi je suis jamais parti Non Pas du bandier hip hop Hip hop Dans ce sens Du milieu d'animation hip hop Ouais Non Je suis jamais parti J'ai moins poussé J'ai moins fait d'affaires Mais j'étais tout le temps dedans Jusqu'à Il y a peut-être 7-8 ans T'as produit le gala Montreal Underground Oh shit Vraiment Où est-ce qu'il y a eu Le Rally Rumble Oh Tu sais pas c'est ça C'est ça la perception Ben c'est ça Tout le monde Qui était là Faut qu'il puisse parler De leur perception Parce que tout le monde On dirait qu'ils ont Un piece of that night Faut que tu puisses Je vais donner le vrai Parce que quand Shadow va être là Faut que je le montre C'est ça Je vais donner le dot Tu sais pourquoi Parce que Sugar Rivière Arrête de niaiser C'est Pam C'est Pam Mais ok vas-y C'est quoi la question Fait que le Montreal Underground Il y a eu Le Rumble Il y a eu Un gros bif Yo moi je suis en amour Avec la culture Rap Hip-hop Québécoise Underground Nigger shit White people shit J'étais en amour Avec ça là Ok le vibe Je suis sorti De l'adolescence Grâce à ça Ok Je suis arrivé Dans le monde Grâce à ça Ok Ces shows là Ces événements là Fait que moi je suis en amour Avec ça Je suis tellement en amour Avec ça Que je rentre dans la radio Pas une scène Donnez moi pas d'argent Je m'en fous Ok Fait que j'ai eu À un moment donné L'idée de faire un gala Hip-hop Qui souligne Les artistes Les plus prolifiques Avec l'idée venue de toi Oui c'est moi C'est juste moi Ok Tout le monde m'a dit De pas le faire Ok wow C'est fou ça Parce que tout le monde Parle de ça Mais l'idée venue de deux Que vous fiquette Ok Comment tout le monde Mais tout le monde Parle de cette soirée là Mais pas Qui qu'il a fait Et tout Organisé Fuck Les jeunes Ils respectent plus rien Les jeunes C'est le gala Montréal Underground Mais on sait pas Qui était le mastermind À l'époque Je suis allé à Montréal Underground Ça me prend une bannière Moi je suis un gars Ça prend une bannière Je vais pas juste faire un bail Ça me prend Fait que par la chade Il était pas trop down Non Il m'a dit c'est toi Je vais te suivre Non 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 Moi je suis comme la vedette Je suis comme le Jeff Fillion De la station De la radio X Donc J'organise l'affaire Avec mes moyens C'est mon argent Dans ce temps là Je travaille à Rogers Ok Ok Je travaille chez Rogers C'est mon argent Ça me prend à peu près 6-7-8 mois Pour payer Tu sais c'est jamais C'est pas 10 000 dollars Que je donne d'une shot C'est 200 Ouais ouais Mais c'est moi qui paye Dans tous les cas Fait que C'est le premier ou le deuxième Qui a eu le Royal Rumble Le deuxième Fait que là je fais un gala Et vu que je suis journaliste Je connais tous les journalistes Les animateurs radio De hip hop Puis moi Je le vois La quantité de CD que je reçois Ils reçoivent la même chose Fait que Qu'est-ce que moi j'ai pas reçu Eux autres ils l'ont reçu Qu'est-ce que moi j'ai pas écouté Ils l'ont écouté Fait que On était peut-être je sais pas 12-15 journalistes Que j'ai choisis Je connaissais là Kitty J'essayais pas Diceby Non parce que Diceby Était Rappeur Fait que je voulais Avec toutes ces bitchasses Man Sans aurait de suspect personne Je savais qu'il allait avoir Plein de bitchasses Qui allait venir m'emmerder Et me dire que Diceby Fait que j'ai fait comme un point De pas le mettre Juste pour Que le jury soit impartial Puis anyways À 12-15 Si on est tous des journalistes Des animateurs radio On a tous écouté No matter what Moi que j'ai pas écouté Toi tu l'as écouté Fait que à 12-15 Fait que j'ai fait une procédure Et je suis arrivé avec des Avec un jury Puis des catégories Un jury qui était que des journalistes Fait que peu importe Qu'est-ce que tu me dis là C'est des journalistes Qui l'ont reçu Qui ont décidé ça C'est pas moi là Moi je suis pas dans le jury Je donne même pas mon opinion Donc J'ai fait une fois Ça a quand même bien été Avec les moyens que j'avais J'ai fait une deuxième fois Puis là Il y a des artistes Qui avaient des bifs Avec d'autres artistes Pour une misère Ben pas une misérable Mais pour une femme C'est vraiment une histoire de femme Ah ouais ? Ouais Fait que les gars ils se voient À la fin du gala Tout s'est bien passé Tout est beau là À la fin du gala Le monde sont partis Il reste 15 personnes Dans le place Les gars Il y en a un qui soque Comme il s'aime pas À cause de la femme C'est une histoire de femme Ouais ouais Fait qu'il y en a un Qui soque et punch l'autre Ouais je vois Il soque et punch le gars Fait que là Les gars ils sont comme Oh gars Là ils commencent à se battre Mais tu t'as compté D'une autre clique Attends Les gars tombent Sur les femmes De connaisseurs Et king C'est ça C'est ça Yo Comme ces gars là C'est des petits jeunes Qui sont à peine Un petit peu plus grands que moi Puis là t'as king Il connaisseur Dans le temps Qu'il battait le fer Qu'ils étaient 6 pieds cake Comme yo Les gars ils battent Yo Non king il s'est réveillé Tu le vois Qu'il est you Il parlait comme 6 pieds Whatever Puis il est encore dans A la bouba Quand tu parles de moi Il est encore dans la vingtaine Ouais à la bouba Avec la casquette comme ça Yo Les gars tombent Sur les femmes des gars Yo Ça passe pas là Ça passe pas là Fait que là les gars font juste comme POP Je sais pas quoi exactement Mais comme Ils tombent sur les femmes Les femmes T'es comme Leur Tintinade Fait que là les gars Ils font juste comme Yo Y'a une ampoule Une light Qui tombe à terre Puis ça fait POP Fait que le gars Qui a sucker punch Et son click Yo Ils sont partis en courant Mon gars Son ampoule Son gars d'aller C'est un artifice Non non Je te garante Non non C'est pas un gun J'ai lu la vidéo J'ai vu La vidéo Il y avait des vidéos De caméras Tout le monde a dit Quelqu'un a tiré dans les heures Check Yo Jack Tacking Connaisseur Plein de roses À côté d'eux Puis là t'entends POP Tu penses que c'est un gun Yo C'est sûr Dans ta tête C'est un gun J'ai vu la vidéo Il y a des caméras de surveillance Il y a des caméras qui roulaient Et je sais C'est Bon yo L'ampoule qui est tombée Je crois que c'est l'ampoule De Will Prosper Que En plus c'est des names Je crois bien Mais non mais en fait Will Prosper à l'époque C'est un gars qui filmait Je crois que c'était son matos Et que c'est son ampoule Qui est tombée Fait que quand ça tombe C'était POP En milieu du brouhaha Les gars ils partent Yo bro Moi je suis là Je l'entends le POP Puis là je vais voir Il n'y a rien Il n'y a pas de Tu sais comme les gars C'est juste Un autre twist de l'histoire That's a great twist Mais les gars Quand ils sont partis Non parce que je n'ai pas besoin Il n'y avait pas de Facebook Dans ce temps là Non mais c'est bon Parce qu'il y a des personnes Qui sont venues Fait que là les gars Sont partis en courant Gunshot 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 Les gars ils ont eu peur T'as King Connaisseur Que tu vois Puis là t'entends Là il y a eu un bruit Les gars ils s'envoient Des petits coups de poing cute Rien de sérieux Mais là À travers tout ça Ils font POP Mais c'est sûr Là tu bouges Comme les gars Ont eu super peur Super peur Je te garantis Que King Connaisseur Sont pas mis à tirer À l'intérieur Juste parce que 3, 4, 5 Petits jeunes Parce qu'à l'époque Ils ont 21 ans Ces petits cons là Ben ils sont pas des petits cons Maintenant Mais bon C'est pas grave Il y avait combien de goumets Dans cette soirée là C'est tout On est seul Non mais le BU Avec Diceby C'était pas la même soirée Diceby BU est encore là À ce moment là Ok Diceby Je crois aussi Qu'il était encore là À ce moment là C'est tout Je pense pas qu'il y a un coup de poing Qui s'est envoyé Il y a certainement Probablement Une discussion quelconque Parce qu'effectivement Mais non Allez checker l'épisode Avec Diceby Ils avaient dit Qu'ils avaient eu un goumets Un goumets Envoyer des failles Ouais ouais Dans le galin Émis Non Je pense pas Regardez l'entrevue Pour voir si on cap Non Peut-être T'étais tellement focus Mais rien qui a causé Un émoi Rien qui a causé un émoi Ça peut-être Ça peut durer aussi longtemps Rien qui a causé un émoi Rien devant plein de monde Non C'est pas comme C'est peut-être un petit Bah 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 Ouais Peut-être Mais rien que Il y a jamais personne Qui m'a parlé À part Diceby Dans son entrevue Mais je dis pas Que c'est pas arrivé Mais c'était pas devant Plein de monde T'es sinon Comme le gunshot Dont tu me parles Ils étaient 5-6 là Ok Puis là Cette histoire là Est partie Puis oui Moi j'ai dit Gunshot Là il a fallu Je fasse de La déconstruction Puis dire Mais non C'est juste un poll Puis faire du PR Puis essayer de pas Faire en sorte que C'est tout ce que les gens retiennent Mais je crois avoir Sur le moment Du moins fait Une correcte job Mais oui C'est pour des gens Mais Mais c'était ton dernier T'en as pas fait d'autres après C'était tellement bordélique Mais faites un autre après On l'a fait un autre après Et Ça aurait été mon petit salette C'était mon troisième Et là Mon gars Le niveau de hate Que j'ai reçu Il était tellement Pour moi Dégueulasse Que t'as dit I'm out of this bitch Fuck all These niggas And every single one Of you niggas C'est rendu C'est là qu'il était à dire Fuck you niggas C'était When I go work We all you niggas Quand je dis niggas Je parle des blacks Et des blancs aussi Ouais ouais c'est ça Et pour moi je parle Plus des blacks Que des blancs Les blancs m'ont Do wrong Ouais ouais tout le monde Mais oublie pas Je demande pas d'argent Personne Mais c'est quoi que c'était passé Il n'y a pas d'inscription Que personne doit donner T'as pas besoin De t'inscrire dans rien C'est des journalistes Que je sais c'est qui Kim and Kitty Bicyc Des journalistes Épop Que tu peux rien dire Contre le cas de ces gars là Non Qui ont choisi Ces finalistes là Qui ont choisi Ces finalistes là Peu importe Qu'est-ce que tu me dis Donc Dans les négros même C'était tellement Fucked up Que Il y a des artistes Qui m'ont appelé Qui étaient fâchés Donc menacés Ben Let's be C'est mon boy On est boy maintenant J'espère qu'il va pas M'en vouloir De parler de ça D'Ice B Qu'est-tu passé Dice D'Ice B On avait Une sous-histoire Où est-ce qu'il était pas content Des commentaires Que j'avais eu Sur son groupe Fait qu'il m'avait appelé Ah ouais Cat Burglars Oui Cat Burglars Cat Burglars ouais Donc Il m'avait appelé Avec raison Mon choc gars qui joke tout le temps Fait que quand j'avais moins J'ai moins comme Tu sais j'ai moins Ah ouais Fait qu'il m'a appelé Il était pas content J'ai annoncé que j'avais le gars là Puis il était comme T'es pas content T'es pas content À l'époque South Squad South Squad South Squad Ça m'a fait mal Parce que je les aimais Beaucoup Je les aimais beaucoup Moi j'ai grandi Avec South Squad C'est comme un des premiers groupes Que j'ai beaucoup feel et aimé Puis ils respectaient à l'époque Oui Ils ont pas gagné Ou ils ont pas été nominés Ou peu importe Puis ça a comme C'est eux qui me l'ont dit Ça a fait imploser le groupe Ah ouais Le fait qu'ils ont pas gagné Jure Ouais je te jure Mais c'est ce qu'ils m'ont mentionné Il y a même un film Où est-ce qu'on les voit J'ai pas vu le film malheureusement Mais on voit un petit peu De cette histoire là Fait que J'ai réalisé que Le truc de Gala là Ça rentre tellement dans le Dans l'âme Des gens Non pas des gens Des artistes Qui sont prêts à te jurer Te menacer Yo Chad Qui m'avait donné C'est moi qui organise Avec sa bannière Tu comprends Et il me suit Mais il était pas vraiment Impliqué Lui-même a reçu des jura Bro Il a reçu des menaces Sur son répondeur anonyme Puis c'était pas des blancs C'était des négros Ouais Ok des menaces Yo Pour qu'ils sont pas Pour qu'ils sont pas Nominimes Plus respectifs De gens On va te pop Ils s'affroissent beaucoup D'égo ces affaires Yo on t'a rien demandé On t'a pas demandé d'argent On t'a même pas demandé De t'inscrire On fait ça ce travail Tu vas venir là On va t'inviter Toi puis tes trois Patnés Fait que je te demande Rien Je fais juste Moi mon but là La vraie raison C'était de Fuck la célébration Ok du hip hop Puis la cause Fuck that I've never been about that shit Mon but c'était de Stimuler des ventes D'albums Avec ça Parce que Même si tu gagnes pas C'est tellement médiatisé Il y a des gens qui vont dire Yo même si t'es perdant Yo je pense que t'es double quand même Yo j'allais écouter ton shit Bon voilà Moi c'est ça ma stratégie C'est ça à la base C'est de mettre une structure Intéressante Avec des journalistes Qui décident C'est qui Les meilleurs Pas les meilleurs Mais les plus méritants Pour la période Selon les catégories Qu'on a Peu importe Et Fait que c'est des journalistes Ils ont tout entendu En gang On a tout entendu Toutes Toutes Ok il y a des gens Qu'on était pas dans de même Pis il y a des journalistes Qui ont convaincu Les autres journalistes Que yo Il est en tournée Telle place Telle place Telle place Telle place Les chiffres Nan 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 Qui d'autre ici Même si vous les connaissez pas Là Mettons Un DJ Qui était un peu controversé C'était DJ J-Saint Poirier Ok Les gens étaient comme Ok vous connaissez pas Mais la réalité là C'est qu'il est en tournée Il joue là 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 Il a sorti tel album Tel album Tel album Tel album Dans les parties Qui fait Qui coûtent 15-20 piastres C'est plein de monde Oui c'est plein de blancs No doubt Mais par contre La musique qui joue C'est du rap man Du rap underground Du hip hop Du rara Du rara man Tu comprends Arrangé Mais c'était du rara Donc Yo j'ai reçu tellement Et l'affaire Qui m'a le plus Comme dérangé Man C'est Et je suis désolé De les mentionner Et c'est pas arrivé Entre eux On parle de l'histoire Right C'est juste l'histoire C'est du passé Oui oui L'assemblée Ça c'est des gars Que j'aime bien Sympathiques Au moment Du gala Les gars Étaient hot Ok Hot Il était hot Au moment À cette époque là Il était hot Il était hot Les boules est hot Ils sont hot Ils sont en tournée Ils font du bread T'es quoi Encore production Hiroprod Hiroprod Ouais J'invite les gars Puis à ce moment là Je pense que c'est mon deuxième Et là je me mets À vendre la pub Parce que pour pas J'essaye de faire Un petit bouclet De vendre la pub Fait que j'invite Certaines personnes Hiroprod Ils ont de l'argent C'est une production Je leur vends de la pub Tu sais Un petit bouclet Ça va coûter 500$ 600$ Peut-être Whatever C'est en le temps Les forums Forum ils sort Moi je sors Des catégories Comme pour faire un scoop C'est comment pour faire un scoop Avant de les annoncer Je sais pas c'est Quelqu'un des gars Que j'annonce Leur nom est pas là Les gars sont fâchés À mort Que leur nom est pas Je crois que c'est Produceur Ou groupe de l'année Ou je sais pas quoi Leur nom est pas là Les gars sont fâchés À mort Les gars ont envoyé Un message À tous Les commanditaires Qui m'ont donné un bread Disant que mon gars là Est pas crédible Que c'est de la merde Boycotté Goofy Ah ouais L'assemblée était sur leur Gangster shit comme ça Boycotté Non mais Ils ont pas envoyé ça Au public Ils ont envoyé ça À les commandes Ils ont vraiment Yo Eat your fucking pocket Les gens qui me donnent un bread That's some gangster shit Tu comprends Les gens qui me donnent Un cob Corporate gangster Fait que là Les gens qui me donnent un cob Ils m'appellent Puis ils sont comme Yo C'est qui ces gars là Je les connais même pas Comment Fait que Ça va pas affecter comme ça Oui et non Ben l'image Oui Moi ça m'a affecté personnellement Parce que ces galas Je les ai reçus chez nous même Ah ouais Même si tu avais mis Dans la boîte Mais tu as fait un peu Peu importe Je les ai offert Une pub Dans le gala De la musique urbaine Le gala MU Le seul gala De hip hop Ok J'aurais offert de la pub J'aurais donné des prix Peut-être que pour eux Il y a des prix Qui faisaient pas de sens Yo Ils ont fait un post avec ça En plus de ça Ils nous demandent 1000 piastres man Pour de la pub Dans qui vous ont exposé même C'est quoi le pire C'est qu'à un moment donné Je suis comme Mais c'est vrai Que c'est un peu fucked up Qu'ils sont pas nominés Mais bon Si c'est ça Que les journalistes Sont décidé C'est ça Fait que je vais voir Dans mon affaire Pis yo Je me suis trompé Comment tu t'es trompé Ils sont là Dans cette catégorie Qu'ils sont fâchés Mais cette information là Est juste sortie Dans le forum Hip hop franco Ou HHQC Je l'ai mis Je me suis trompé Comme S'il y aurait attendu Deux jours là Ce serait sorti Dans tous les documents officiels Mais après Quand ils ont vu Que leur nom était là C'était trop tard Non Ils ont pas vu Que leur nom était là Je l'ai fucking enlevé Ok à cause de ça Ben je veux dire Si Je veux dire Tu sais Oui Je me suis trompé Dans un forum Sans discréditer C'est pas formel C'est un forum Hip hop franco Je vous donne un scoop Les amis J'ai pas franco Je vous donne une catégorie Pis yo Dès qu'ils ont vu ça C'est sûr Yo les gars On unleash Mon gars Yo ils ont unleash Sur moi Pis si T'aurais montré Qu'ils étaient là Ils auraient dit Ok ouais À cause Mais exactement Tu sais quoi Je les ai juste enlevés Et Il y avait Slim et Vulgaire Qui organisait ça Avec moi Fait que À l'époque C'était l'époque du Guy Alepage Qui avait pitché le trophée Fait que Les gars eux Ils ont boycotté Fait qu'ils sont pas pointés Non plus Ils étaient nominés Dans d'autres catégories Qu'ils ont gagné Fait que Vulgaire Il a pitché le trophée Jure Ok là Ça devenait Mad disrespectful Est-ce que c'est compliqué Comme c'est plus que l'émotion Est à son comble Ouais Faudrait que j'aille pisser Les gars Bienvenue à notre deuxième chaîne YouTube Rapolitik TV Pour tout le contenu inédit Juste pour vous Contenu exclusif Et les highlights Les behind the scenes Avec vos artistes favoris On travaille sur une émission Qui s'appelle Dans l'aile Si vous aimez la musique Et la bouffe Ne ratez pas cette émission là On va se permettre D'expérimenter Pas toutes vous S'assurer sur une chaîne Fait qu'on préfère Les séparer en deux Fait qu'assurez-vous Si vous êtes des vrais Rapoliticiens Et Rapoliticiennes De vous abonner Sur cette chaîne Dès aujourd'hui Ne ratez pas la nouvelle vague Rapolitik TV Ouais mais Ça c'est l'histoire Ça m'a Ça m'a Ça m'a vraiment Comme pas démotivé Mais C'est que Non ça m'a pas démotivé Parce que moi L'hipop j'adore ça C'est ça qui m'a fait sortir Comme je t'ai dit De la puberté Et de rentrer dans l'âge adulte C'est avec l'hipop québécois C'est là que j'ai rencontré les gens Fait que j'adore ça Fait que quand j'ai eu Toute cette merde Qui m'a tombé Qui m'a tombé dessus Pour aucune raison J'étais comme Yo Ça me coûte 15 000$ Même Ou 10 000$ Ou le premier M'a coûté peut-être Je sais pas 6 Puis le deuxième M'a coûté 8, 9 Puis le troisième Il m'a coûté 15 Même Straight up Straight up Puis c'est moi qui le paye Puis oui j'ai eu Bon avec l'expérience Réussi à avoir Quelques commanditaires Des gens qui me donnent Des 100$ Des 50$ Des 500$ Par-ci par-là Mais c'est pas Il y avait Et j'avais un commanditeur Qui m'avait donné Quand même un bon petit chèque Un genre de 2000 Mais ça coûtait 12 15 Fait que Puis c'est même moi Qui le payait De mon plaigré Parce que J'aimais ça Fait que quand j'ai été Recouvert de merde Par le milieu Là Pas par les fans Mais Pas par les médias Blancs Là Par les propres acteurs Que j'essaye De le Mon but c'est de leur faire Vendre plus d'albums C'est ça mon but Là du gars là C'est que Les 4 qui sont nominés On va en parler dans le journal Parce que j'ai une technique Et j'ai une La meilleure PR Agency La meilleure PR Girl Avant Avant Toutes les PR Girls existent Moi j'avais Martine Saint-Victor Ok Martine Saint-Victor C'était Mon Joker C'était mon As dans ma poche Oui Écoute À l'époque Chère Ok Chère C'est des prix C'est des prix que Les gens dans le rap On n'a jamais entendu Pour des relations publiques Ok Aujourd'hui c'est 4, 5, 6 fois Ce prix là Mais à l'époque C'est des prix qu'on n'a jamais entendu Quand je disais aux gens là Combien que j'ai payé Pour mon PR Les gens disaient J'étais complètement fou même Mais j'étais dans la presse Journal de Montréal Radio-Canada Gros PR Musique Plus De Gazette Wow Ouais monsieur Normal Ouais monsieur Ok Radio-Canada La radio De Radio-Canada Fait que Puis Mon argent là Que je donne là Tu comprends ? Fait que quand j'ai eu Ce déferlement de merde Après 3 ans Que j'essaie Le but c'est vous faire vendre Des albums Puis ça marche Parce que les calques Qui sont nominés Sont dans le journal Pas dans une semaine Le gagnant Ou celui qui en gagne le plus Ben il va être dans le journal Ça va être marqué C'est lui le meilleur Peu importe si t'es down ou pas Peu importe Ça va être marqué C'est lui le meilleur Il a gagné 3 Il a gagné 2 Il a gagné la mixtape Il a gagné 6 Et forcément Il y a des gens Qui vont acheter tes albums Qui en auraient pas acheté C'est ça que je voulais faire Mais bon Avec le déferlement de merde Et ben après Je suis pas fâché Ni quoi que ce soit Maintenant je réalise Que c'est propre aux artistes C'est comme ça Les artistes mènent Surtout dans les trucs de gala Ça va chercher Cette fibre en eux là Qu'ils sont prêts À te déchouquer Mon gars S'ils gagnent pas Ou s'ils sont pas nominés Puis pour moi Ça devenait toxique Et un adéné de shit T'es quoi ton implication L'émission Ghetto Érudit Pourquoi tu me demandes ça Il y a eu des émissions Bien plus importantes Que ça même Que j'ai fait partie Ça c'est une époque à mer Mais pourquoi tu me demandes Mais pourquoi Tu aurais parti de ton parcours Pourquoi tu me demandes Ghetto Érudit Ça a été la dernière émission Une des dernières émissions Que tu me demandes ça T'as pas aimé ton expérience là On dirait Oui oui bien sûr Pourquoi t'aurais pas demandé ça Ghetto Érudit Ça existait déjà Depuis un bout Quand moi je suis arrivé Webby Brain Ça existait déjà Depuis un bout Moi c'est juste J'ai juste été Un petit épisode Dans la longue histoire De Ghetto Érudit C'est vraiment Tu sais c'est mes amis aussi C'est des gens Que je côtoie Depuis 25 ans là Tu sais Donc ils m'ont demandé Si j'étais down Après plusieurs années Qu'ils faisaient l'émission Je l'ai fait Puis ça a arrêté Je m'en rappelle même pas pourquoi Mais pour moi Ça a été juste un petit Bon Dans ma carrière Mais très fun Très intéressant C'est comme ça Que j'ai loué des liens Avec eux Et maintenant Je fais partie un peu De l'équipe De End of the Week Et quand il y a La finale mondiale Ça me fait un voyage Pas cher avec eux autres Fait que là Je sais T'es vraiment Dans le milieu De l'humour Ouais C'est sûr L'humour Les goûts sont dans la nature Qu'est-ce qui est drôle pour un N'est pas nécessairement drôle pour l'autre Moi je suis drôle pour l'un Et l'autre Fait que Pourquoi je dis ça J'avais été à un Téjo J'ai une croûte sur lequel Dis-moi lequel J'ai une croûte sur lequel Dis-moi lequel Le show premièrement C'était Un bad boy C'était pas planifié Je m'en ai à la cuisine Je m'en ai à la cuisine Ouais vas-y J'arrive là Ça c'est ma soirée Goofy Tuesdays Produite par Big Wheel Mon producteur Ouais c'est ça J'ai à la website Big Wheel Ouais vas-y Qu'est-ce que t'as sur lequel Moi j'arrive là C'était pas drôle Avec ma soeur et tout Ma femme Mes enfants Tout le monde Tout le monde est là On est bien posé On a bien mangé J'adore la cuisine Gros resto J'adore la bouffe J'ai adoré mon passage Fait que la histoire de savoir Que Cyrano Rap politique a dit ça J'adore leur bouffe Fait que Moi je suis là Là je vois Goofy Qui donne des vieilles blagues Sur les femmes noires Les cheveux Fake hair C'est un crowd blanc Toutes les femmes Qui sont là Avec toi C'est juste des blancs Sur ton set Toi t'es en train de bash Les femmes noires Moi je suis là avec ma soeur Une belle femme noire Avec des vrais cheveux J'étais avec ma soeur Une belle femme noire Avec des vrais cheveux Toi toute la soirée Tu parles de They have fake hair Oh fake hair Quoi ? T'as répété ça Plusieurs fois Durant Toi t'es l'animateur Fait que entre les sets T'allais parler de ça Pis je suis comme yo C'est quoi son rapport ? J'ai parlé de fake hair Oui Oui Je me rappelle Parce que moi j'avais plus J'étais quand même yo C'est quoi le rapport ? Pourquoi il parle comme ça ? Sa mère est pas noire ? Peut-être qu'il a jamais Baisé une noire dans sa vie Là j'ai compris ton histoire Il y a fait longtemps Qu'il voulait dire ça En passant Parce que j'écoute Whatever C'est clair j'ai compris ton histoire De école privée Peut-être d'un milieu blanc Il connait pas trop les femmes blacks Ah non non c'est pas que Je connais pas les femmes blacks Bro T'as déjà eu les femmes blacks De ta vie ? Oh regardez le talk de Cyrano Regardez-moi Cet activisme Ce marque-garvisme En lui Bon dieu Oui il pense ça de toi À cause de cette soirée-là Oui J'attendais ce moment-là J'étais pas en train de valoriser Les systèmes On va parler Sourat politique Quand il vient Ouais Lui qui est défenseur Je pourrais dire Improvisé De la cause des femmes noires Depuis il y a 3 secondes J'aime ton audace J'adore J'adore Surtout que ta femme N'est pas noire Oh putain j'ai besoin de glace J'ai besoin de glace De cognac J'ai dit quelque chose Et de crack Est-ce que j'ai dit quelque chose Non mais Non t'as rien dit T'as rien dit Tu ne fais que commencer J'ai été déplacé Ou dis-moi hein Si je suis déplacé Non C'est ma femme récente Ça fait 3 ans Non 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 je suis un ami noir C'est ma première baby mom Et black C'était juste une observation C'est une bonne poète J'ai aimé J'ai aimé J'ai aimé J'ai aimé Rapolitique a star in mine En général We know our black sisters Right Yeah We know them We love them Right We know how they are We know what to expect And everything Right Right Ouais bon Là t'as fait les trois en anglais Les femmes noires Surtout haïtiennes Sont pas sur mon bord Ok Oh Tu vois Tu viens d'entendre Il y a une fille Il y a une fille Dans le studio Qu'on ne voit pas Une femme noire Et quand j'ai dit ça Elle a fait Oh coup dur Coup dur Oh tu veux tu Tu veux tu un grillon La Quand si je Si je traduis Pour les blancs Qui viennent Qui comprennent pas vraiment Ils comprennent à Montréal Les Québécois Ils comprennent bien les affaires Ce qu'elle a dit c'est Oh shit Y'a raison C'est pas vrai ça C'est ça à cause que T'as une mauvaise approche Et tout Ben j'ai pas d'approche T'allais dans les balles compas Tu dansais T'allais dans les balles compas Tu dansais avec eux Premièrement T'allais dans les balles compas J'ai pas d'approche Deuxièmement T'allais dans les balles compas Tu dansais avec eux Oui je suis allé Dans les balles compas That matters T-Vice Back Ok Avec les UZU T'avais pas de chance Ok continue Bah Comment qu'ils s'appellent Le président Mickey Tout le monde est focus Dans le show Ils sont pas sur le bord Bon mais c'est à peu près ça Mais c'est ça Quand je vais dans les balles Qui coûtent 60 dollars T'as pas été dans Z Alain KV Ah oui je suis déjà allé à Z Alors si là Sinon c'est toi Qui t'es pas aidé Est-ce que je suis allé à Z Là tu vois T'as pas été à Z Oh non excuse moi Pardonne-moi Pardonne-moi T'as pas été à Z C'est sûr J'ai animé un mariage Où Alain KV chantait Quête Non pas été là Chantait Comme je l'ai introduit Puis même Toutes les animations De mariage T'as jamais fréquenté T'as jamais eu une blonde Une seule fois C'est arrivé dans 20 ans de mariage Et dans 20 ans Que j'en ai à peu près Entre 15 et 25 mariages Une fois c'est arrivé Qu'une femme Une fille noire A step sur moi même Et elle était down J'étais down Elle avait une Énorme Postérieure Elle avait un gros coeur Ouais Un très gros coeur Un très gros coeur En double en double en fait Elle avait un très gros coeur naturel Ah ouais C'est dédoublé Oh ok Qui dit Vous allez vraiment Être dans le MeToo Fermez votre gueule Ouais c'est ça qui vient de me dire C'est bon ça C'est bon ça Les humoristes ont besoin de ça C'est la première fois C'est arrivé Qu'une fille black Intéressée Intéressante Vienne me voir Et me laisse savoir Tu l'as fréquenté ? Ah oui non Mais oublie ça Je l'ai ployé en deux Comme plusieurs fois Mais pendant plusieurs mois Mais moi J'ai pas J'ai pas ce qu'il faut Pour les noirs Non non attends J'ai pas ce qu'il faut Regarde regarde J'ai une question Goofy Comme on dit genre C'est Soit ta faute Ou soit c'est Leur faute Euh You're just a fight I am how I am T'as pas ce qu'il faut J'ai pas ce que ça que t'as dit Oui Non mais toi T'as mis en face T'as pas ce qu'il faut toi Non mais c'est quoi ce qu'il faut Non mais moi ça me dérange pas Je m'en fous Non mais Non non c'est pas vrai There's plenty of white fish in the sea Non non arrête 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 Yellow fish Brown fish Latina fish Golden fish Arabic fish Alien fish C'est pas ça qu'on dit là Alien fish Tu comprends c'est pas ça qu'on dit Bon yo dernièrement j'ai même fait ça pour une naine Qu'est-ce qu'il y a Ah ouais Puis c'était comment genre C'était comme genre de The Lord of the Cox Incroyable Expérience C'était une dame de confession Dis-le Dis-le Judaïque Judaïque C'est tout ce que je vais dire Ah ouais C'est tout ce que je vais dire Ouais parce que tu es Super belle Belle Très Comme dans les On voit la PLC L'autor parfait pour Whatever Pour faire connaissance Et moi Je sais pas si tu sais Mais moi j'ai une swing chair Chez nous Ouais ouais Le swing chair J'ai installé dans la swing chair Puis c'était comme On en Ouais 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 Fait que Non Il y a vraiment aucune frontière Par contre J'ai remarqué Que les femmes Généralement Aïsiennes Et plus souvent Aussi noires J'ai pas qu'est-ce qu'ils font Écoute regarde Je pense que Ok regarde T'as juste besoin de direction Moi je te dis J'ai pas d'auto Ok puis J'ai pas d'hypothèque Ok puis J'habite dans un loft Ok Downtown Non non Attends minute Laisse-moi terminer Je vais dans des événements À peu près Exclusivement De blanc Et ça veut pas dire Que c'est des événements De blanc C'est des événements Intéressants quand même C'est des 7 à 7 Open bar Open buffet Open huître Open au mar Quand t'as déjà allé là Jamais Right Non On y va Moi c'est l'autre part On est partout Tu me connais Tu me connais Serano Tu sais à peu près Les gens Des événements Où est-ce que je vais Bon ok Il y a généralement Pas de black là Ok puis les blacks Qui sont là Sont très souvent Avec des blancs De Québec Adoptés Où ils check des blancs Check des blancs Mais moi je suis Le dernier gars Qui vont aller checker Mais est-ce que ça te fait mal Encore Mais Ça te faisait mal à une époque Au cégep Ça me faisait mal Parce que je connaissais Rien d'autre Ah ok Mais est-ce que ça me fait mal Je m'en calisse Non aujourd'hui Oui tu t'en calisse Non non je m'en calisse Ça fait 20 ans Ta première c'était une black Non même pas C'est la seule Elle le sait même pas Ok Oui oui Attends c'est quoi Cette joke là Non mais elle le sait même pas Que c'était ma première Ok c'est ça J'allais dire C'est pas et toi I'm like You were just sleeping Like What do we have here Do we have a cancel situation Non 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 Elle t'a dormait Elle savait pas Déjà les humoristes Francophones Québécois On va essayer de me cancel Moi on va aller sur ça Non on va essayer De pas y aller On va aller quand même Mais ce que je voulais dire C'est que dans le fond Tu sais Faut que tu comprennes Qu'on est en 2022 genre Oui Comme le côté peut-être Traditionnel Sur qu'est-ce qu'une femme noire Voulait Qu'est-ce qu'elle veut Mais justement Non mais justement C'est la sécurité Ok je peux pas donner ça Non 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 c'est pas vrai C'est pas vrai Arrête là avec ton chapeau de cowboy Qui marche avec ça T'as de la sécurité Kryptonidienne Oui Oui C'est une très belle journée Aujourd'hui pour la crypto By the way Voilà justement Fait que la femme Depuis qu'elle a ça Sa façon qu'elle va parler Whatever Ça change même son temps De parler genre Ça va crier Elle va te parler Whatever Parce qu'il y a une femme Qui te respecte pas Parce qu'on sait très bien Que les femmes noires Aujourd'hui sont Faut plus d'argent Moi elle me respecte pas Je vais te dire à l'avance Non parce qu'ils ont pas Ils me respectent quand j'anime Un événement en coche en mode Je te jure Mais dans la vie de bête On vient d'une culture Qui juge beaucoup Oui Voilà C'est vrai Bon Fait qu'un mec comme moi Non Parce que t'arrives comme ça What do you mean T'as pas de cheveux Sur le top de sa tête Oh my god Déjà Ok Mais c'est quand tu vas faire T'habites dans un love Dans le vieux pont Comme Rio Répète ta question Répète ta question Mais c'est quand tu vas Tu vas laisser ça comme ça Tu vas faire un genre Est-ce que tu vas le couper Éventuellement ou Toutes les femmes noires Sans exception Ou à peu près Que je connais Que j'ai connues Que je connais pas Peut-être même Il y en a une en arrière Elle m'a déjà demandé ça Trois fois déjà Wow Elle me demande cette question là Ok maintenant A chaque fois Aucun blanc Aucun latino Aucun arabe M'a jamais De toutes mes 44 ans D'existence Demandez ça Demandez ça Mais ça y'a au conne Mais ça y'a au conne Je sais pas si tu le sais Mais t'es dans minorité Mais ça y'a au conne Moi je deal avec la majorité J'anime des barres medivas Avec ma tête comme ça Personne Ça je suis surpris Si t'as aimé ça Non non J'anime pas des barres medivas Avec ma tête comme ça Encore pire que ça J'anime des barres medivas Habillés Comme que je suis maintenant Puis y'a pas de jugement Ils me demandent De venir Comme ça Comme ça Ils me disent Yo La première fois que j'anime Une barres medivas Je leur dis Yo moi je suis un animateur D'habitude je mets des cravates Puis des papillons Non mais ils voulaient ça Ils m'ont dit Non 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 Yo bro Les enfants ils veulent Que tu sois fraîche même C'est toi T'es goût Yo ils veulent Que tu sois fraîche bro Habille-toi comme tu t'habilles Habille-toi Le plus fraîche Le plus jida J'aurais pu Je pourrais même mettre Un wave cap Mais c'est pas mon vibe T'aurais pas animé Comme ça Un mariage Indien Non Ben voilà Ça dépend Un mariage québécois Oui Oui mais c'est ça Mais ça dépend Un mariage québécois C'est pas seulement Blanc noir Indien T'aurais peut-être pas pu Peut-être maghrébé T'aurais peut-être pas pu Ça dépend J'ai célébré Des mariages Maghrébé Merci Oui mais il y en a Non célébré Ça veut dire J'ai des fake mariés Fake mariés Ouais Ça c'est un service que j'offre Moi je veux pas être célébrant C'est trop sérieux Selon l'article 24 C'est trop de pression C'est trop de pression Non c'est pas de la pression Non C'est que Yo chez Goofy well done Quelle légalité J'ai donné mon papier Maintenant Il y a beaucoup de gens Qui vont se marier Dans leur pays Ouais Au Maroc Au Liban Pendant 5 jours Le mariage dure 4 jours Ouais ouais Aucun ami québécois Quel qu'il soit blanc Ou francophone Ou québécois Ou black Ou haïtien Encore moins Va aller là-bas 3 jours Pour le mariage Ça va pas arriver Ils le savent Fait qu'ils font leur affaire Traditionnelle Dans leur pays quelconque Et quand ils reviennent ici Leurs vrais amis Leurs vraies familles Amis Connaissances Les personnes avec qui Ils chillent à tous les jours Sont ici même Fait qu'ils veulent Faire quelque chose Pour ici Ils sont déjà mariés Ils sont déjà mariés même Fait que là J'interviens Et je peux faire Une cérémonie De mariage En voulant Pas une réception Je peux marier les gens Faire une Des fois je dis C'est du théâtre Oui je vais quand même être sérieux Mais il va y avoir des jokes Il n'y aura pas Les termes légales Fait que oui Même les arabes Il n'y a pas de problème J'ai fait même des sourates Sans problème C'est vraiment C'est quoi une sourate Oui sourate C'est de la prière Non c'est pas la prière C'est dans le Coran C'est comme des versets Oui c'est des versets Mais dans le sens Pour l'arrêt On est cultivé ici Là ce que je trouve On est en 2022 Il y a beaucoup De variétés De femmes black En tant qu'anglophones Qui sont francophones De différentes générations De cultures De backgrounds Qui sont ouverts Fait que Give yourself a chance J'ai pas dit Ils sont pas ouverts Ils sont pas sur mon bord Non non Ils sont pas sur mon bord Comme disait Harry Spears Harry Spears C'est fait qu'un seul Oui non non Je vais juste reprendre Son petit poème Qu'il a fait S'il y a des miaou Qui recherchent du Rourour H Check it Mais la réalité C'est que c'est pas ça Qui arrive man C'est pas Yo Quand que je Tes jokes plates Marchent avec eux Pis pas avec les autres C'est tout Juste upgrade tes jokes Oh ok c'est ça Fait que peut-être pour toi C'est plate Non pour eux C'est écœur Peut-être pour eux C'est pas Juste mais on t'y pique Les sous-lits Mais on t'y pique Les sous-jokes Yo Je suis Check Je suis déjà Le pique-lits Tu ris de leurs cheveux C'est ça C'est ça Whatever et tout Je ris de tout le monde J'irai encore plus des blancs Ok les blancs Dans mes shows mon gars Yo Des jokes de cheveux de forme noire Là ça a donné Que t'étais là cette journée là Mais yo Des jokes de blanc C'est ça mon shit man Comme En anglais Quand que je commence là Maintenant mes shows Là je commence Pis j'arrive Pis je comme It's a lot of white people tonight C'est comme ça que je commence Mes shows Fait que Moi Dans mon humour Personne est safe man Les femmes avec des greffes Comme Les Les gars Black Qui sont gros Comme Les ceux que j'ai pas moyen C'est les trans Pourquoi ? Non parce que Bon J'ai malheureusement Fait cette erreur Tu fais des jokes sur tout le monde Pourquoi les trans C'est des gens Et tout Les trans sont organisés On l'organise aussi Les italiens sont organisés Et en fait Et je comprends pourquoi Je comprends pourquoi Que Dave Chappelle Il mange tout ça C'est comme Je comprends pas Comme Pas au moins Y'a le roast Sur Comedy Central Qu'ils avaient fait Whatever Pis Kathleen Jenner Elle était là Pis ils l'ont roast Ils l'ont roast Ça a bien passé Mais il faut avoir un humour Qui est intelligent Bon mais c'est pas tout le monde Qui est intelligent Bro Qu'est-ce que tu veux que je te dise Mais oui Dave Chappelle C'est le top Le 1% Non non pas Dave Chappelle Je sais pas vraiment Best La majorité des autres Sont pas à ce niveau-là Mais moi je suis contre Le fait que les trans Qui deviennent Une communauté Qui est intégrante Pis je parle pas seulement De la société en général Je parle à Montréal Dans le sens que C'est une des villes Qui s'est plus ouverte Justement sur la diversité Du LGBTQ plus Pis les autres lettres Qui viennent après Mais on ne peut pas Justement dire que tout le monde Est pareil Pis juste ne pas parler Tout le monde doit prendre Moi je suis pas dans l'humour Moi je suis comme Soit tout le monde prend Soit personne prend Qu'est-ce que tu oublies C'est que pendant Probablement les 30-40 Dernières années Ok Bon Je dis ça Je dis rien Mais c'est très commun Au Québec À Montréal D'aller battre des tapettes Pis les négo Attends Attends D'aller casser Du PD C'est comme des expressions On s'en va casser Du PD Dans les 30 dernières années Jusqu'à 40 ans Peut-être pas dans les Peut-être que c'est une pratique Qui se fait beaucoup moins Depuis les 10-15 Dernières années Mais quand tu me dis ça Les 30 dernières 42 Va 50 ans en avant Ok Et je peux comprendre That they are fed up Of all of this shit Because it is a real thing Je veux dire Oui nous on a passé On a passé On a pris Ouais mais Tapette et Trent C'est deux choses différentes Bro Ils ont pris Ils prennent Ils ont Yo Y'en a qui se font tuer On se fait aussi tuer For fun Par la police Mais Eux ils se font tuer For fun Ouais mais Qu'est-ce qui est particulier Avec ça c'est que Il faut être sensible Il faut comprendre Et avoir une certaine sensibilité Moi je pense que Les gays Dans la société Sont beaucoup plus acceptés Dans le fond Aujourd'hui Que les blacks Aujourd'hui même Chez les blacks Les homosexuels Sont beaucoup plus acceptés Entendre ma mère Moi entendre ma mère Parler justement Sur les homosexuels Il y a 10 ans Puis aujourd'hui C'est pas la même chose Pour elle c'est comme Ah yeah mais tu es comme Non mais la majorité Des haïtiens c'est pas ça Juste ok Mais trans La majorité des Des autres communautés aussi C'est pas ça Mais c'est beaucoup plus C'est la réalité Il y a des conflits Je comprends Il y a des clashs Mais On voit quand même Qu'il y a un avancement là-dedans Trans Peu importe Les communautés Et même au sein De la communauté LGBTQ Même les trans Ne sont pas Fait qu'eux sont vraiment Une case à part Que je peux comprendre Whatever Mais c'est pas une question Comme nous On est une case à part De l'humanité Oui mais Les trans font partie Quand même De la communauté LGBTQ Et même là-dedans Ils ne sont même pas Je pourrais dire Il y a beaucoup de gays Qui sont transphobes Comme Oui Effectivement Mais Je peux pas Mais si tu fais des jours Je veux pas Je veux pas dire aux gens Comment ils doivent se sentir Si tu te sens forme Sans toi forme Oui mais En faisant des jokes Sans toi délicat En faisant des jokes Sur eux Mais en faisant des jokes Sur eux Tu les normalises Tu les normalises À faire Ok you know what You're part of everybody C'est l'équivalent À cause de tout Qu'est-ce qui est arrivé À cause de Chugues Samy Le fait Ça passe bien Mais Un blanc Ne peut plus faire Ce sketch Puis dire que Tel patnec est black Même s'il ne traite pas Les blacks Il ne peut plus Référer un black Comme un singe À cause de tout Qu'est-ce qui est arrivé Et de comment Les blancs nous ont Traité de singes Comment les blancs Nous ont traité de singes Mainstream Pendant des années Moi même Transfère-le au gay Je suis contre le fait Regarde je suis contre le fait Qu'un blanc ne peut pas Faire de jokes Sur les noirs Moi même Moi je suis down Pour que les blancs Ils continuent à faire des jokes Est-ce que tu es down Qu'ils disent le n-word Non mais ça n'a jamais été Acceptable Mais c'est pas obligé De faire du mot Intelligent Mais moi le fait Qu'à cause S'ils ont peur Ils ne peuvent plus Moi pour moi Je trouve qu'ils se wack Pour moi Dans le fond Personne joue à ce jeu Un blanc doit être capable De faire des jokes Sur les noirs quand même Mais il doit être capable De dire Comment je peux faire De façon intelligente Que même la communauté noire Yo I'm gonna Sit down With peut-être 2-3 black riders Ok mais c'est pas tout le monde Qui est aussi intelligent Que t'aimerais bien Qu'il soit Mais c'est leur carrière C'est pas tout le monde Qui a les mêmes Capacités Parce que l'humour Là c'est un mus Mais ça devrait L'humour devient soft bro Tu deviens bon Dès le chapelle Là tu regardes ses sketchs Il y a 20 ans C'est la merde même Puis comparé à maintenant Comparé à maintenant Tu comprends Puis même lui Il va te le dire Moi je vais te dire Que mes jokes Que je faisais Il y a 4 ans Même le meilleur sketch Que j'ai fait il y a 4 ans C'est de la merde Mais t'évolues aussi Non C'est de la merde Mais Dès le chapelle C'est ton gore toi Non C'est qui C'est quoi tes trois gores Moi je suis francophone En partant Ok vas-y Moi j'ai grandi Dans l'humour francophone Québécois Fait que mes modèles Ça a été Jean-Marc Parrain Non calme toi Mais Jean-Marc Parrain Il est là aussi Il est là Il est là Jean-Marc Parrain C'est qui les autres ? Anthony Cavana Daniel Lemire Yvon Deschamps Martin Mat Martin Mat Non t'as pas aimé ? Martin Mat Ici pour moi Mais ça c'est les gores Martin Mat Qui d'autre ? Demande-nous de nom Il y avait Peter McLeod Non ? Peter McLeod Il est pas dans mon shit Demande-nous de gores Denis Filiatro Clémence Desrochers Louis-Joséhout Louis-Joséhout Non c'est trop blanc pour moi Il est drôle Il est bon Il est bon Mais c'est pas mon coach Il est pas dans mes coach J'ai jamais compris le brand Des Denis Drolet Les Denis Drolet C'est un style J'ai jamais compris Le vibe des gars Ok Denis Drolet C'est l'équivalent Du mumble rap C'est l'équivalent Du mumble rap C'est un style de rap Ça plait pas à tout le monde C'est nice quand même Le mumble rap Surtout au début Puis on s'est habitué Au mumble rap Puis tout ça Maintenant c'est dead Ouais Ça c'est le burlesque C'est le burlesque de l'humour C'est le burlesque Non mais le mumble rap C'est comme le burlesque du rap Ben les Denis Drolet C'est ça Les Denis Drolet Je les mets quand même Tu sais comment on était là Mon goat 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 Là quand je vois dans les goats Anthony Cavana Ouais Anthony Cavana C'est le premier Ouais lui était drôle Il y avait Marie-Lise Pilote aussi Qui était pas pure en tant que femme Elle était bonne Elle était très bonne Elle me rejoignait trop Pas Elle me rejoignait pas C'est trop ma tante C'est trop madame de 45 ans Puis moi à cette époque là J'ai 20 Tu sais Mais quand on était dans C'est quoi le groupe ? Le groupe sanguin Ouais Ça c'était moi Moi j'ai grandi groupe sanguin Rock et baise oreille Rock et baise oreille C'est pour ça que j'aime ça Disse tout le monde Ouais Moi c'est rock et baise oreille Mon école là Les feux sauvages Les feux Encore pire que ça Rock et baise oreille Moi j'étais là là Vous vous étiez trop jeunes Vous étiez des bébés Vous étiez dans les couilles Non mais ouais Rock et baise oreille Quand ils ont fait Super Jésus Puis là je ne parle pas De la communauté de black Il n'y a aucun black Qui va se plaindre C'était le Québec Même à l'époque Québec blanc Mais oui ils étaient très À appeler la station En massif Les églises appelaient En massif Pour faire canceller Le show Que les gars Se font payer 400 goûtes Par épisode Genre Puis ça L'équivalent de ça Yo c'est Natif TV Maintenant Pour moi Qu'est-ce que je fais Avec Natif TV C'est l'équivalent Après je n'ai pas dit Que j'ai le même talent Que les gars Mais bon oui Je le dis Mais différent Est-ce que toi Tu pourrais dire ça C'est à nous Il y a le même talent Quand on était En 84 Et que rock et baise oreille Passait à la télé Ok C'était les parias De la télé Personne Les prenait au sérieux Aucun membre D'aucun establishment Disait que ces nègres là Avait Même pas six mois à vivre Ils ont donné le blueprint À bleu poudre C'est vrai C'est la même C'est les mêmes nègres Et c'est la même clique C'est les mêmes gars Ils n'ont pas donné le blueprint Ils étaient les mêmes cliques Ouais mais quand même Rock et baise oreille C'était deux chiffres Ils étaient chargés de sirois Ouais Ils étaient dans les deux C'est vrai C'est vrai Publiquement on le voit pas Peut-être on le sait pas Mais c'était les mêmes cliques C'est les mêmes cliques Bon ok Bon vas-y On va conclure là Parce que là C'est 13 à 20 Ouais T'as aussi été sur On doit parler Souper presque parfait Deux fois ? Deux fois Deux fois mon ami Puis t'as perdu deux fois Quatre C'est dépend Qu'est-ce que tu veux dire par perdu C'est quoi que t'as fait C'est quoi le premier plat ? Qu'est-ce que tu veux dire par perdu ? T'as pas eu C'est quoi 2000 Que tu gagnes ? Non mais tu gagnes à la longue Parce que t'es là Non mais moi je t'ai posé une question Est-ce que tu pourrais Gracefully répondre ? Ouais c'était juste Une pointe gratuite Ouais Alors qu'est-ce que tu veux dire Par gagner un sublime Qu'est-ce que parfait ? T'as pas perdu C'est vrai t'as pas perdu Parce que t'étais là Mais t'as pas gagné le 2000 À la fin Ok c'est ça que tu veux dire Par perdu Perdu ça veut dire pour toi T'as pas gagné le 2000 À la fin Right ? Mais si t'as pas gagné T'as perdu non ? Y'a un in between ? Non mais je te pose la question Mais c'est une compétition Parce que là M'a émoulé ton corps Parce que tu sais Qu'il y a un bazooka Qui sent bien Dans ta diol Essaye pas Je te pose la question Je vais juste répondre Ça veut dire quoi Pas gagner ? T'as pas eu le 2000 dollars À la fin Ok d'accord Mais t'as gagné en étant là Beaucoup de personnes au Québec T'ont reconnu avec ce show là Ben oui J'ai gagné Beaucoup De contrats de mariage Beaucoup Beaucoup plus Que 2000 dollars Que de contrats de mariage Je comprends Marias c'est le truc Que je mets le plus en avant C'est le plus marketable Surtout pour les haïtiens Avec ça J'ai eu plein De corporate Parce que bon Je sais que Eclipse et le gouvernement Ils nous regardent So T'as eu modestement Beaucoup d'approches Disons que J'ai doublé mon prix Que Straight up Straight up Straight up Whatever Le prix que j'étais confortable Avec Avec depuis plusieurs années Dans l'animation Je l'ai doublé Puis pour l'avoir L'année d'après Que j'ai passé dans l'émission Pour être passé J'ai pas fait 2000 Mais dans l'émission J'ai fait 700 piastres Merci Et puis pour être passé là Tu dois faire une application En ligne Et tout Oui Le monde normal Comme vous Oui Il doit faire une application En ligne Mais moi On m'a demandé On m'a envoyé un message Comme Yo C'est quelqu'un de l'équipe Et on a reçu ton nom Ça fait quelques fois Que ça part On a reçu ça Que tu t'inscrives à l'émission Blablabla Fait que je me suis inscrit À l'émission Comme tout le monde Et après ça Ils m'ont appelé Puis là Ils m'ont bien vu Je me suis inscrit Pour de vrai Ils m'ont jamais appelé En plus t'allais faire Un bonjour C'est normal C'est quand tu t'inscris C'était durant Covid J'avais rien à faire Covid Tout le monde était à la maison C'est là que je t'ai vu Parce que c'est les reruns Qui jouaient durant Covid Puis là je regardais Plus de télévision Durant Covid Et puis Non mais vas-y Aujourd'hui Ça va être bon Les reruns que t'as vu C'est des reruns Pendant le Covid Ouais Five years ago Straight up Ouais j'ai vu Que ça faisait longtemps Tu vois Mais c'était cool De voir quand même J'ai enregistré ça Il y a 6 ans environ Ça joue Non stop Depuis Depuis que ça a commencé À jouer Au moins 2 ou 3 fois Chaque année Mais t'as pas un brel Avec ça quand ça joue Bien sûr que oui mon ami Qu'est-ce que tu veux dire Par T'as pas un brel Non mais qu'est-ce que tu veux dire Tu t'es un intervieweur Sois clair dans tes questions Moi juste te dire Fais-moi pas faire Fais-moi pas faire Fais-moi juste que les femmes Haïtiennes entendent Ce que je dis Sois clair dans tes questions Sois clair J'ai dans les pays Il veut dire Quand ça rejoue Il y a jamais Checker de formes dans des pions Quand ça rejoue Ah ouais Une brel Ouais vas-y Une italienne Quand ça rejoue Est-ce que je fais un brel Ouais quand ça rejoue C'est ça la question Right Quand ça rejoue Est-ce que je fais un brel Est-ce que deux autres Oui Yo this guy Attends Est-ce que je fais un brel Deux autres Non Non Est-ce que quelqu'un dans le Québec Va m'appeler Oui oui je comprends Oui Oui Est-ce que Revenu Canada A besoin de comprendre Non Non Revenu Canada Comme si je suis à jour Right Revenu Shout out to you Et checker moi pas Toutes bas en forme Et aussi Checker moi pas Non checker moi pas Checker moi pas Il y a sûrement des gens De Revenu Québec Si vous regardez l'émission Comme ici C'est que des blagues C'est une joke d'affaires Bon tu connais déjà le time Si tu vois mon nom Comme si Juste Va au prochain nom Va à Michel Passe à Michel Non Passe à Cyrano au pire Lui il a dû beaucoup Au bref Fait que Animateur de mariage Animateur d'événements Et animateur du KK Show aussi Oui Yo le KK Show Check Bon Là je vais être sérieux La première fois Et la seule fois Vas-y Je prends mon cop I will never say this again Jamais Ça va plus jamais arriver Mais yo Je vais donner une reconnaissance Ok ça fait mal Quelle est au Gonzague Qui juste prend en haut Je donne une reconnaissance That's it? Non 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 You're not gonna play That fucking shit Ok 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 D'être le premier nègre Même pas le premier nègre Le première personne A m'avoir donné une chance En télé Ok c'est dit T'es content Ok merci En 20 ans de carrière J'ai essayé Musique Plus déjà Ils m'ont jamais occupé Jamais 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 Ils m'ont même pas comme Ils m'ont pas occupé J'ai essayé Télé-Québec Ils m'ont dit Yo On a préféré aller Même si t'étais déjà confirmé sur le show On a préféré aller avec quelqu'un qui était plus Qui fitait plus les standards télévisuels C'est exactement le email qu'ils m'ont envoyé Quelqu'un qui fit plus Le standard télévisuel Il y a plein d'autres posts Il y a plein d'autres émissions Comme ça qu'ils ont passé sur moi Et c'est correct I'm not mad It's all good I don't give a fuck Parce que la vie est belle pour moi Anyways Mais bon Comme je l'ai dit tout à l'heure Je vais pas le redire deux fois Moi je veux comment shout-out les ministres Parce que j'aimerais qu'on aille sur Patreon Parce qu'on a d'autres talks à donner Sur Patreon En rafale là Parce que j'ai une soirée d'humour Que eux ils me payent Mais tu sais pas c'est quoi Patreon C'est ça ? C'est après l'émission Fait qu'on va te voir Je vais laisser mon shout-out Les gens que j'ai besoin de shout-out Oui shout-out tout Donc shout-out Dualité Librairie Racine Montréal Oh racine Je suis dans Montreal Urban Music Sur Instagram Centre Sud 125 D Town Centre Sud J'ai animé leur party de Noël Dernièrement Sur shout-out Appelez-moi encore guys Et ça va être un plaisir Big shout-out to Mystique et Victo Mystique c'est une femme hein Je sais pas En vivo Photoboot En vivo Checkez-moi Prix de mariage Un mariage On sait sûrement déjà vu Checkez-moi On peut faire un prix là Jonathan Breton Breton Bro Quand tu maries Checke-moi ConceptionLogo.com Conception Conceptualise J-Magistra-Saint Dope Moore Steph Master Stevens Ellie Freezer Raccoon Raccoon SansFocusFitness.com Entraînement physique en ligne Vous n'allez jamais me voir là Sorry bro Mais je suis down Avec votre business Tout ça Mais je ne ferez pas d'exercice Mais je suis down Moudilia Moudilia Danny Blin Karl Lapierre Marca Teresa Coens JDMD EmpireDurag.com L'atelier duo de chef Mike Zop Yo duo de chef Yo La mère bouffe Haïtienne Que j'ai mangé à Montréal Les gars font des tomahawk steaks À l'Haïtienne Ouais Qui fait ça Ouais Mais toi tu préfères du vol au vent Ou quelque chose Là t'es désuspectif Mike Zop Simon Bourque DJ Flash Nibi704 officiel Zé Delax Et Jeunel Graphiste Gros shout out à eux Man Tous les gens De Patreon Les ministres Merci beaucoup On est ensemble Donc là L'histoire tire à sa fin Pour le YouTube Yo le vol au vent C'est très désuspectif En passant Ok I'm just saying Like that I felt it It was really disrespectful Ok mais ça c'était pour Toutes les femmes black Que t'as désuspect Sur leur cheveux Depuis quand Que t'es défenseur de la famille On dirait qu'on t'a donné un message On dirait qu'il a reçu des inboxes J'aimerais dire à toutes les femmes black Ok qui ont ce sentiment Que I'm always shitting Ouais parce que t'as pas réussi À les checker Parce que Non je check pas Anyway So the story makes sense Je check pas Ils veulent te checker Non ils veulent pas Je te confirme qu'ils veulent pas Arrête là Est-ce qu'il y a une femme Qui t'a déjà dit Gouffé je le checkerais bien Mais non C'est jamais arrivé Mais arrête avec ton swag De hey C'est sûr qu'il va pas Ok toi tu veux un gars normal You want a basic nigga Un gars qui va juste travailler De 9 à 5 Qui va revenir à la maison Yo t'habites dans le vieux fucking port Tu fais des Yo yo This guy man Yo les filles Yo Mais tu fais des mariages Mais est-ce que tu crois en mariage Pour ta propre tête Ben absolument Parce qu'il me paye Un paquet de milliers de dollars Même à chaque mariage Fait que je crois certainement Mais c'est grave Il m'énerve Woo Mariage Woo Mais pour ta propre tête Ta propre tête là T'inquiète femme Toute ta vie là Une femme Pas de trois Pas de une Non habla Non habla francais Non comprenez Non comprenez Non comprenez Non Ok Sérieusement Oui j'y crois Oui je suis down Mes parents ils ont resté ensemble La plupart de ma vie Maintenant ils sont divorcés Mais bon Ils sont quand même Je crois Je suis très down J'ai été élevé là-dedans J'anime Entre 15 et 25 mariages Chaque année Depuis 20 ans Fait combien ? Deux-trois mille On va laisser faire Deux-trois mille Parf Ouais Fait que je suis très down J'y crois Mais un peu comme un cordonnier Moi je suis un cordonnier Malchaussée J'aimerais ça avoir des Des Louboutins dans mes pieds Mais j'ai pas attendre Faut que je fasse des Michael Kors Tous les jours Mais j'ai vu les choses Si t'as appris Avec qui les venaient Là on va donner le mot de la fin Avant qu'on aille sur Patreon Parce qu'on va donner plus de temps Qu'est-ce qu'il se passe Comme si là on arrête le podcast C'est ça Pour les pauvres Ouais C'est ça Pour les pauvres Le podcast est fini Ils en font plus de ce gars-là Si t'as pas de bread Yo ça m'a vraiment fait plaisir Ce fut un réel plaisir De donner des doses Maintenant Comment ça coûte le Patreon ? Ça dépend C'est tes gouverneurs A partir de 6 et 25 Si tu mets au moins 15 gouttes 15 piastres Après tout ce que je vais te dire Ça va être dans le Patreon À partir de maintenant Non Là We are like that Là Et puis après Je veux que tu donnes le mot de la fin Pour les fans Pour comment on va te suivre Pour des projets Projets Qu'est-ce qui arrive avec toi Comment on peut te rejoindre Des trucs comme ça Généralement Je rajoute Personne Sur les réseaux sociaux Si je te connais pas Si on s'est jamais parlé Si t'es trop cute Et hot Je vais jamais être ajouté Maintenant Oui vous pouvez m'envoyer des messages Si vous me cherchez Vous avez besoin de moi Ça va me faire plaisir Honnêtement D'animer n'importe quel événement Que tu veux Dans ta cour Chez ta tante Le centième anniversaire De ta mère Une bar mit d'hiver Un divorce J'anime aussi les divorces J'anime aussi Mais je suis très très down Animer les mariages Et autres événements Gays Trans LGBT Chimie Tout là Tout Je suis très 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 down If the money's right We're fucking tonight Mais pas littéralement Mais Comment est-ce que je veux dire So that's what's up Instagram Facebook Snapchat Youporn Je suis sur tous les réseaux sociaux Goofy well done Goofy well done Rap politique And we out like that Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501